Bonjour l'élite, nous sommes en novembre 2022 et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo que vous êtes un petit nombre à m'avoir demandé. Comme vous le savez peut-être, j'ai eu le privilège de rencontrer mon idole Antoine Goyard, dont je parle de temps en temps depuis plus d'un an sur la chaîne, ainsi que son public et d'autres vidéastes de renom, tout ça dans le cadre d'une diffusion de films au Club des L'Étoiles. Donc l'idée ça va être de vous résumer un peu l'événement, de vous expliquer où il voulait un peu en venir avec les films qu'il nous a présentés et puis vous donner un petit avis rapide sur les films, de vous décrire aussi le public, l'ambiance. J'ai aussi pu parler quelques minutes avec lui, donc peut-être vous en dire plus. Ça me donne aussi une petite idée, alors peut-être que je vais le dire maintenant, dès l'intro de vidéo, parce que sinon je risque dans le flot de l'oublier par la suite. Donc en gros, moi j'étais très content de rencontrer, donc déjà faire cette activité commune, regarder le film, etc. C'était très bien, mais aussi de rencontrer certains vidéastes que je suis et dont j'apprécie particulièrement le travail. Donc il y avait Antoine Goya, mais aussi d'autres personnes dont je vais vous parler après. Et je me suis dit, moi en tant que spectateur, c'était chouette. Bon après c'est le principe des conventions où les gens rencontrent leurs stars ou je ne sais pas quoi, vous voyez, ce n'est pas nouveau ce truc-là. Mais je me suis dit, ce serait possible de faire quelque chose d'assez accessible, je pense, avec des personnalités de moindre envergure. Enfin des personnalités, enfin je ne sais pas, bref, des vidéastes comme ça. Et donc j'ai comme projet de voir peut-être Fils de Bulle, Noé Jacomé, Gim Focus, tout ça. Quelques vidéastes qui ont peut-être des gens avec qui ça ferait plaisir d'échanger, etc. Et bien d'organiser une espèce de goûter ou je ne sais pas, un truc avec des activités sportives ou autre, ou peut-être des activités culturelles, mais à voir comment c'est possible sans budget en plein air. Mais j'aimerais bien organiser un truc comme ça où les bases de fanatiques, les fanbases, comme on pourrait dire, pourraient venir et faire ça. Parce que c'est un événement qui m'a apporté pas mal de joie. Donc il y a toute cette partie visionnage de film qui était chouette, mais il y a l'autre partie, je ne sais pas comment on appelle ça, sociale ou autre, qui était très sympa aussi. Donc voilà, j'ai comme projet d'organiser ça. On va voir ce que ça donne. Bon bref, maintenant que j'en ai parlé, c'est cool, j'aurais pu en parler plus tard. Et puis, je crois que je vous ai tout dit, quel était le but de cette vidéo. Donc je ne vais pas envoyer de générique, puisque ça n'a pas un rapport fort avec le forum. Mais écoutez, on va y aller. Donc, comme vous le savez, il a organisé un événement sur trois jours, le vendredi soir, le samedi et le dimanche, où il passait entre deux et quatre films, je crois, par session. Et entre chacune de ces films, du coup, il va y avoir une phase où on va un peu digérer le film et poser des questions à Antoine Goya. D'ailleurs, je le trouve particulièrement éclairé dans ses réponses. Il a l'autre cerveau qui charbonne, parce qu'à la fois, il doit gérer peut-être un peu la tension et l'appréhension. Bon, peut-être qu'il a un peu d'expérience là-dessus. Mais d'être sur scène, parce qu'il est littéralement... En gros, au départ, il fait un petit passage. Bon, salut, etc. Installez-vous, aujourd'hui, on va voir des films. Je vous donne... Enfin, il donne très rapidement son avis. Enfin, même pas son avis. Il fait une présentation du film et il dit, maintenant, on va voir le film. Ensuite, on passe le film. Donc, pour vous décrire la salle, c'est une salle sur deux étages. Donc, ça s'appelle le Club de l'Étoile. Il n'y a qu'une seule salle de cinéma. C'est d'ailleurs un club qui avait un partenariat jusqu'à hier avec le fameux Indépendant, qui est dans une sauce. Si vous avez suivi un peu psychodélique ou sur Twitter, bref. Du coup, ils ont arrêté le partenariat avec lui. Et ils font aussi par quelquefois... Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un partenariat, mais en tout cas, Antoine Goya réserve la salle ou travaille avec un agonisme qui réserve toute la salle. Derrière, il y a une billetterie. On commande des places. Et là, bien sûr, on n'a que quelques dizaines de minutes pour commander les places, puisque ça intéresse déjà beaucoup de monde d'être dans cette ambiance, puis surtout d'être proche du grand gourou Antoine Goya. Donc, les places partent très vite. Malheureusement, il n'y a pas de secret. On ne peut pas mettre d'alerte ou autre. On se dit peut-être une alerte sur les tweets, vu qu'il annonce ça publiquement sur son Twitter. Mais bon, c'est pour ça que je dis que c'est un privilège. C'est une chance. La plupart des gens qui sont sur Paris, le pass ne coûte pas trop cher. Enfin, moi, ça coûtait 15 euros pour le vendredi soir. Mais je crois que le pass global pour les trois jours coûtait 70 euros. Bon, là, c'est un budget. Mais bon. Si, c'est quand même un budget. Mais bref, c'est assez difficile d'accès, d'avoir ces places. C'est parce qu'il y a, quoi, je ne sais pas, 100 ou 200 places maximum dans toute la salle. Et la communauté de gens intéressés par ce truc-là est beaucoup plus large. Donc, je pense que les places partent vite, comme beaucoup d'événements maintenant. Enfin bref, on en a été où ? Oui, il présente à la salle le film. Ensuite, on regarde le film. À la fin, donc, il revient sur scène. Il dit, voilà, il fait une petite analyse sur des points qu'il a marqué, sur pourquoi est-ce qu'il nous a montré ce film, etc. Et après, ça part en questions-réponses avec le public. Et là, je veux dire, les questions peuvent être très hétéroclites. Et lui, à la fois, il gère sa présence sur scène. Et à la fois, je trouve qu'il est très pertinent dans ses réponses. Et il peut même apporter de l'humour ou autre. Donc, c'était pas mal. Ça, c'était un bon moment d'échange. Déjà, je suis peut-être vous décrire aussi quelques questions qui ont été posées. Donc, ça, c'était le premier film. Le second film, même format. Petite présentation, film, questions-réponses à la fin. Et entre les deux films, il y avait ce qu'on appelle des... Entractes. Voilà, il y a une entracte. Si ça vous parle, si vous avez vu le film... Comment ça s'appelle ? La Grande Vadrouille, par exemple. Il dit, c'est pour l'entracte, quand j'ai faim, etc. Bref, à l'époque, je crois, quand on mettait des gros films, il y avait besoin de plusieurs pellicules. Donc, il fallait changer les pellicules. Et du coup, c'était commun d'avoir une pause au milieu du film qui s'appelait l'entracte. Où, justement, tu pouvais consommer. Tu pouvais acheter des trucs. Et puis, tu pouvais un peu parler sur la première partie du film. C'est un truc sympa. Et c'était particulièrement agréable là. puisqu'il y avait du monde avec qui discuter. On a peut-être pas une passion commune, mais en tout cas, un intérêt commun pour le travail d'Antoine Goya. Et lui, même s'il parle pas mal de politique et de philosophie, son gros truc, c'est de parler de cinéma et de parler de cinéma de manière différente, on va dire. Alors, j'allais dire la doxa, mais c'est pas vraiment ça. Mais en tout cas, les vidéastes cinéma, Fossoyeurs de films, In the Panda, Durandal, Clapman, Regé, Le Gorilla, même si les deux derniers sont moins populaires que les trois premiers. Et encore, ça dépend, puisque Fossoyeurs, je crois, et In the Panda, ils sont dans la pente descendante. Durandal, ils restent là. Enfin bref, ils ont un rapport, on va dire, moins élitiste, mais je sais pas, c'est vraiment le terme qu'Antoine Goya. Ils vont être plus, je sais pas, dans le populaire ou autre. Et du coup, ils font découvrir moins de positions sur le film, et même moins de films, grosso modo, moins de types de films qu'Antoine Goya. Et donc, il y a pas mal de personnes, dont moi, qui sont favorablement pas impressionnés, mais en tout cas, ça a changé notre manière de voir le cinéma, ou en tout cas, il y a peut-être des gens qui étaient cinéphiles de base, et qui ont adhéré, grosso modo, à un certain point de vue. C'est un des critiques d'Antoine Goya sur les merveilles, enfin, tout plein d'autres choses. La découverte de filmer des scènes d'action, tout ça, qui est lui-même à mettre en parallèle. Enfin, non, bref. Mais il y a François Bégaudot aussi, dans le thème, enfin, je ne sais pas, qui analyse des films aussi, et il a un podcast qui s'appelle La Gêne Occasionnée, je les ai presque tous écoutés, je crois qu'il y en a 35, et j'ai dû en écouter 28, donc voilà, chaque fois que, je ne sais pas, en général, bref, on s'en fout. mais ces trucs-là aussi, si vous aimez un peu la manière d'Antoine Goya de voir des films et d'en parler différemment, de voir d'autres aspects, on va dire, sur la forme ou sur le message que ce qu'on peut retrouver dans des vidéos comme Durandal ou autre, même si après, il y a certaines vidéos qui sont travaillées, qui sont aussi très plaisantes. Moi, j'adore les... Pourquoi j'ai raison et vous avez tort de Durandal, même si... Pas tous, mais bref. vous avez la gêne occasionnée, ça s'écoute sur Spotify, par exemple, Spotify, je ne sais pas, ça ne demande pas beaucoup de gigas et on a un niveau d'analyse un peu de... Enfin, voilà, ça nage dans la même baignoire, je ne sais pas si c'est le terme qu'en Kwan Goya, je vous mettrai peut-être un lien si vous êtes intéressés. Voilà, alors, au début, on se dit, merde, je n'ai écouté que sur des films un peu connus, Interstellars, Batman, etc., mais en fait, même sur ceux où ce n'est pas des films connus et même si vous n'avez pas vu le film, il va parler de choses très intéressantes, voilà, je crois qu'il a aussi, une fois, il a parlé de série et une fois d'un livre, donc bref, ça s'appelle La Gêne Occasionnée, je vous mets le lien, c'est très sympa si vous aimez un peu ça. Je crois qu'Antoine Goya a déjà parlé deux ou trois fois, notamment une fois sur Drunk, il reprenait l'extrait de Begodeau de Drunk pour parler de ça, donc certaines analyses d'Antoine Goya peuvent venir de Begodeau, peut-être, ou en tout cas, ça rejoint son truc, mais voilà, je ne dirais pas que c'est le maître à penser d'Antoine Goya, même s'il en parle souvent, il partage son analyse sur pas mal de points, sur Zemmour par exemple, il en a parlé dans sa vidéo, sur la démocratie, le vote, ça reprenait aussi, je crois, alors on ne sait pas si, je crois qu'il avait dit sur Twitter qu'il n'avait pas encore lu le livre de Begodeau, mais grosso modo, c'était un peu les mêmes arguments, et donc sur le cinéma aussi, ils peuvent un peu être concordants. Bref, je referme cette parenthèse, je ne sais plus où j'en étais, donc voilà, il y a les questions, oui, donc l'entracte c'était super, on pouvait rencontrer d'autres personnes du public, d'ailleurs, alors le public, j'ai posé la question à Antoine Goya, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu as l'impression que c'est plutôt des personnes qui viennent toutes seules ou plutôt en groupe, parce que moi par exemple, je suis venu en groupe, je suis venu avec un camarade des boxeurs de l'élite qui m'a réservé ma place parce que j'étais un peu en retard, donc vous connaissez cette situation où vous avez quelqu'un vers qui vous rabattre, en plus quand tu es en couple, après c'est un peu différent des événements maintenant que je suis en couple, mais je suis toujours accompagné, donc je ne peux pas vivre un malaise comme j'ai pu le vivre dans mon adolescence ou autre où tu es tout seul à un truc et merde, tes potes n'arrivent pas ou tu n'as pas de potes ou tu as essayé de venir, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, et tu es là, tu te dis putain, je me fais chier, j'essaye de parler à des gens, ça peut accrocher, ça peut ne pas accrocher, il y a ce genre d'ambiance, donc maintenant que je suis en couple, on ne vit plus ça, les gens qui sont en couple connaissent, à part peut-être si vous allez à certains événements où vous êtes tout seul, ça peut arriver, peut-être au boulot ou autre, c'est vrai, ça m'est arrivé une ou deux fois, mais bref, donc il y a ça, soit vous venez avec un camarade, moi comme j'avais été avec mon camarade des boxeurs, pareil, je n'ai pas vécu de moments de gêne ou de solitude, tout simplement, c'est le terme de solitude, et donc il y a des gens qui sont venus un peu plus en groupe, donc d'autres vidéastes que j'ai connus qui étaient venus, pareil, à 3 ou 4, ils savaient qu'ils étaient là, donc ils formaient un petit groupe, ils discutaient, mais j'ai vu des électrons libres, comme on pourrait dire, d'autres personnes qui sont venues à 3 ou 4, donc c'est bien, ou deux même, ils peuvent un peu discuter entre eux, mais il y en avait quelques-uns qui étaient aussi venus tout seuls, c'est normal, tu as, je ne sais pas, plein de raisons, plein de raisons, des potes qui ne sont pas intéressés par le truc d'Antoine Goya ou autre, enfin bref, peut-être isolé socialement aussi, mais c'est bref, et voilà, il y a ce truc-là, et eux, je me suis dit, tiens, qu'est-il prévu pour, enfin, ce n'est pas ce que je me suis dit, mais je me suis dit, il y a un petit point où il y a des mecs qui peuvent être un peu isolés, bon, c'est plus des mecs, dans la composition de la salle, je n'ai pas fait de statistiques ethniques non plus, mais bref, je dirais 80% d'hommes, je ne suis pas sûr, peut-être 70%, il y avait quand même pas mal de femmes, mais on n'était pas sur du 50-50, et bref, oui, quelques personnes un peu toutes seules, mais bon, il y avait des petits groupes qui se formaient pour parler du film ou autre, il y avait notamment de la bouffe à les distribuer pendant l'entracte, et des bières, donc voilà, mine de rien, une fois que tu es posé avec ta bière ou autre, même si tu es tout seul, normalement, tu as des petits groupes qui se forment, enfin bref, je ne sais pas pourquoi ce sujet me prend autant de temps dans les vidéos, mais il y avait ça, donc pendant l'entracte, on peut discuter avec les gens, après on revient sur le film, je suis en train de tourner en rond, bon allez, on aborde dans le sens chronologique, les films, allez, on va parler des films, donc le premier, vous voyez déjà, rien que ça que ça gueule, là, ça m'a énervé de voir, de voir, de voir sa tête pendant, pendant une heure et demie, parce qu'il y a quasiment que lui qui parle, donc ça s'appelle All Joy, c'est un film de 2006, par une femme qui s'appelle Kaylee Reichardt, et en gros, ce week-end, enfin, cette première journée de vendredi, c'était dédié à l'amitié, en gros, l'amitié homme-homme et l'amitié femme-femme, donc une amitié homme-homme filmée par une femme, et une amitié femme-femme filmée par un homme, un film américain, par Kaylee, comme je vous l'ai dit, et un film français par Eric Romer, que le nom doit vous parler, si vous aimez bien les vidéos d'Antoine Goya, et en gros, voilà, il y a une espèce de, de passif entre les deux qui est jamais trop, donc il y a deux protagonistes, vous voyez celui-ci qui est un peu dans le French Dream, et d'ailleurs, mon camarade des boxeurs de l'élite, qui donc aussi, passe pas mal de temps sur le forum, a fait une synthèse assez intéressante et a posé une question assez intéressante sur le film, en disant qu'en gros, lui, il était dans le French Dream, dans le rêve français, parce qu'il a une femme qui est en plus enceinte, un peu, un peu acariâtre, enfin bref, il y a d'ailleurs, c'est une scène dont on a reparlé après dans le micro, et que j'avais jamais vue au cinéma, mais qui était assez intéressante à filmer, parce que ça fait écho un peu à la vie des personnes qui sont en couple, où en gros, sa femme est enceinte déjà de plusieurs mois, et lui doit aller passer le week-end avec, je sais plus quand il se passe, il s'appelle Kurt, je crois, et lui, je sais plus, bref, il doit aller passer le week-end, et avant de partir, alors qu'il a déjà un peu tout préparé, il demande un peu l'autorisation à sa femme de dire, mais ça te dérange pas vraiment que j'y aille et tout, tu sais, t'es enceinte, mais lui, il a besoin un peu, puis il a envie de passer ce week-end et tout, et ça, c'est une situation, je pense que vous connaissez aussi, où vous avez un projet, voilà, où vous avez vraiment pas envie de faire une croix dessus, mais vous allez demander un peu pour la forme, enfin même, c'est pas vraiment pour la forme, mais peut-être que vous dites dans votre esprit, peut-être que je vais annuler, etc., si ma compagne me dit non, et vous dites, vraiment, ça te dérange pas, etc., mais ta femme, je sais pas, c'est leur fameux sixième sens ou autre, ça les saoule, parce qu'elles disent, non mais, de toute façon, même si je te dis non, même si je te dis que ça me saoule, que tu vas pas y aller, ça va te faire chier après, on va passer à un mauvais moment, etc., donc elles sont en mode, ne me pose pas la question pour la forme, ça m'énerve, vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Et donc il y avait cette scène-là un peu au début du film qui était pas mal, après est-ce qu'on peut dire que le film est génial ou autre parce qu'il y a deux scènes comme ça, une autre scène, alors c'est drôle oui, parce que finalement sa femme, elle passe pas beaucoup de temps avec lui filmé ou au téléphone dans le film, mais les deux scènes dont je me, enfin on va dire, qui m'ont un peu plus fait voyager dans le film, c'est une autre scène où il est avec sa femme au téléphone parce qu'ils sont perdus ou je sais plus quoi, et c'est drôle parce qu'à la fin il lui dit un truc du genre allez bisous, je t'aime, mais comme il y a du, il y a une manque de réseau, vous voyez, mais il doit répéter son je t'aime, etc., et donc ça c'est une situation aussi qu'on connaît un peu, où tu veux, enfin moi je connais tu vois, où tu veux dire un truc sympa à ta femme ou autre, mais il peut y avoir des interférences, soit c'est les autres, soit c'est que sais-je, un souci de compréhension ou autre, et t'es là à répéter le mot doux finalement, mais avec un peu plus de hard ou que sais-je, donc du coup ça dévie un peu le sucre on va dire que tu voulais mettre au départ, donc ça c'était pas mal, il y a ce genre de choses, donc je sais pas comment ça s'appelle ce type de cinéma, naturaliste ou autre, j'en sais rien, ah mince, je voulais pas zoomer, mais en tout cas, bon, voilà, on suit ces deux personnes, lui est plutôt mutique, et lui c'est une espèce d'enfant dans sa tête, qui, je sais pas, qui fume de la drogue, qui est en surpoids, vous voyez, sa calvace, etc., je pense qu'il a pris exprès quelqu'un, enfin je sais pas quel est le but moi, enfin de prendre un aseur au hasard, tu dis ah bah celui-là, il fait un peu enfantin, etc., mais bref, et donc moi quand j'ai pris le micro au départ pour poser une question à Antoine Goyard, je voulais faire une blague un peu, en mode, je te fais confiance, je te fais confiance pour nous faire passer un bon moment, et tu m'as coincé pendant une heure avec un 3 sur 10, skinny fat, avec une calvace, etc., moi même, ce que je trouvais drôle, mais sauf que quand même, je sais pas, déjà vous avez vu que là j'ai bégayé, je suis en vidéo, mais là en plus, avec le monde, puis avec Antoine, etc., j'ai un peu stressé, donc mon ton était différent de ce que je voulais faire, et au final c'était un peu bizarre, et au moment où j'ai parlé, tu vois, je crois, il est en train de Goyard, quand il a vu, je pense qu'il voyait qui j'étais, tu vois, et il se dit qu'est-ce qu'il va dire, et quand j'ai commencé à dire, je te fais confiance, tu m'as coincé avec tout ce qu'il dit fat, etc., il a fait une espèce d'ossement de sourcil, comme ça, en regardant ça, il a fait un truc du genre, c'était assez rigolo, un peu humiliant aussi, mais un peu rigolo quand même, après je dis, bon, il y a quand même des points, c'était un peu une blague, mais un peu une blague et à moitié, parce que c'est vrai que, oui, je te fais confiance, tu m'as trahi, tu m'as mis, mais c'est vrai que moi, j'étais un peu énervé, parce qu'il était moche un peu, mais surtout parce que le mec, j'ai pu en parler aussi, après dans la question, il fait que parler, que parler, que parler, et j'ai l'impression qu'il n'apporte rien à l'amitié, bon ça après, c'est justement ce que ça m'a soulevé comme question, de dire, mais qu'est-ce que c'est que l'amitié finalement, parce que j'ai l'impression que lui, il donne tout, c'est lui qui le transporte en voiture, il lui file de la thune pour acheter de la drogue, et c'est lui qui écoute les conneries de l'autre, mais l'autre, donc on comprend bien ce que celui-ci gagne dans la relation, mais l'autre, on ne comprend pas trop, après il s'échappe un peu de son French Dream, et donc j'en reviens à ce que disait mon camarade boxer, il a dit, bah lui il est coincé dans le French Dream, normalement j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est, vous connaissez, et lui il est dans le fou du village Dream, et ça c'est un truc qui est apparu, il faut que je fasse une vidéo d'ailleurs dessus, qui est apparu, je ne sais plus trop quand, mais je crois en juin, juin fou du village Dream, et qui décrit un peu des personnes qui vivent comme ça en marge des villages, qui aiment bien un peu cultiver leur, pas ambiguïté, mais leur singularité, enfin voilà, donc il faut absolument que je fasse une vidéo là-dessus, le fou du village Dream, ça prend un peu de l'ampleur, bon ça s'est calmé maintenant, mais c'est intéressant, et c'est vrai que, c'est drôle quoi, que ces deux archétypes du forum, ils ne viennent pas de nulle part, puisqu'on les retrouve dans ce film, donc c'était sympa, voilà, film assez court, 1h10, où justement, tu veux voir pourquoi, enfin pas pourquoi ils sont amis, mais tu as une relation un peu étrange, et une manière, comme dit Antoine Goya, de filmer cette amitié sans en faire trop des caisses, qui peut être touchante, sympathique, et alors il y a à la fin une espèce de massage entre les deux, où justement, c'est assez spécial à dire, mais tu as une espèce de tension qui monte, enfin qui fluctue au fil du film, et tu ne sais pas trop pourquoi, et à la fin, finalement, tu as le skinny fat, d'ailleurs, Antoine Goya a repris ma terminologie pour le désigner, c'était rigolo, tu as le skinny fat qui fait un massage à l'autre, et tu as une espèce de message en mode lâche prise, etc., bon, il y a pas mal de sous-textes, tu n'es pas sûr de comprendre ce que veut dire la personne qui filme, le réalisateur, mais il y en a qui ont beaucoup aimé, à qui ça a beaucoup parlé, par exemple, donc personne n'a applaudi à la fin du film, au contraire du second, mais il y en a plein, enfin après, quand j'ai discuté avec les gens, moi je me suis dit, ils ont moins aimé le premier que le deuxième, et la plupart, ils ont dit, t'applaudis pas à la fin du film, voilà, ça ne te fait pas les mêmes émotions que le deuxième, mais finalement, j'ai préféré le premier, alors moi je suis étonné, j'ai quand même préféré le second, parce que, je ne sais pas, il me parle beaucoup plus, mais bon, écoutez, All Joy, regardez ce film chez vous, après c'est très bien aussi, si vous êtes chez vous à le regarder, ça fait peut-être, c'est quand même un joli contexte, d'être dans un cinéma, avec plusieurs personnes, puis à la fin, les gens qui posent des questions, et Antoine Guglia qui connaît bien le truc, qui peut te répondre un peu, et qui, en plus, comme c'est, vous savez, je ne sais pas si c'est du cinéma d'auteur, mais j'imagine que oui, donc auteur, c'est plutôt eux qui écrivent et réalisent le film, et qu'en gros, ils ont normalement une vision, un point de vue à apporter et supporter sur plusieurs films, et c'est pour ça que c'est, et c'est notamment, je crois, La Nouvelle Vague qui disait ça, j'ai réécouté la vidéo de Gimfocus là-dessus, qui disait, dans La Nouvelle Vague, ils veulent faire prendre les films, pas indépendamment, mais il faut les penser dans la logique de l'auteur sur plusieurs films, je crois, il y a un truc comme ça, et donc, comme lui, il a cette connaissance de la vision, d'auteur, puisque Cahier Richard avait connu, elle a aussi fait First Co, je crois, dont il a déjà parlé en vidéo, je crois, et ben voilà, on va dire qu'il a plus d'éléments, attendez, j'ai, j'ai, ok, non, c'est bon, et on va dire qu'il a plus d'éléments pour lever certaines questions du public, enfin, il répond, donc voilà, c'était sympathique, alors que si tu regardes ça chez toi, tu te dis, mais attends, où est-ce qu'il veut m'emmener, etc., t'es pas trop sûr, mais là, le fait effectivement d'avoir des personnes peut-être qui posent des questions auxquelles t'avais pensé, puis Antoine qui répond, ou même d'autres questions te lèvent d'autres lièvres, c'est intéressant, c'est chouette, donc écoutez, même si vous êtes pas particulièrement cinéphile ou autre, je pense que vous pouvez apprécier ce type d'interaction, c'est un exercice assez rare, c'est comme moi, ça me manque, c'est, je sais plus, ça s'appelait DST ou examen, enfin, je sais plus, du lycée là, où t'avais, alors t'étais pendant 4 heures ou pas, durait plusieurs heures et tu faisais des démonstrations mathématiques et t'étais là, t'étais concentré sur ta démonstration mathématique, tu posais des premiers axiomes, t'avais des premiers résultats, après tu devais te baser sur ces résultats pour avancer dans la suite du problème, tu sais, et à la fin, tu faisais plusieurs formules, etc., et à la fin, tu pouvais répondre à la question et tu pouvais répondre à la question qu'en sachant un peu au départ, vas-y, ok, je comprends où elle veut en venir, donc je vais te voir, je sais pas, j'ai plus de mémoire, vous voyez, dériver la fonction, enfin je sais plus, bref, dériver la fonction et après à partir de la dérivée, je vais pouvoir calculer ce truc et finalement à partir de ça, je vais pouvoir répondre à la question et donc c'était des efforts intellectuels intenses, bon après ça dépend de votre niveau en mathématiques, mais intenses, soutenus et c'est des sensations un peu uniques au monde, alors après maintenant il y a le sport mais c'est complètement différent, enfin bref, et le travail pareil, c'est pas la même chose, c'est pas des, t'es pas en train de bâtir des raisonnements sur plusieurs étages comme ça et donc c'était des sensations où vraiment à la fin tu jouissais presque, enfin je me souviens dans, j'étais très content et c'était une description, une sensation un peu indescrissible mais à la fin où t'es là, putain c'est bon, j'ai créé, t'sais c'est comme quand tu crées une maison ou enfin même quand tu fais du sport et qu'à la fin t'es content d'avoir ta maîtrise, de voir venir les coudes puis te frapper vite etc, t'es un sentiment d'accomplissement tout simplement, pas un bonheur éphémère un truc qui vient d'une pratique, enfin de quelque chose que t'as fait sur le long terme, t'avais la même chose sur ces DST et donc c'est un type de sensation qu'on retrouve plus trop après le lycée et ça pareil, le fait d'assister comme ça à des espèces de séminaires et où t'as des questions réponses, ça me rappelle un peu certains aspects positifs qu'on pourrait retrouver dans des salles de classe où finalement t'avais un sujet, t'as plusieurs personnes qui sont d'accord pour parler d'un sujet et tu vois un échange entre un sachant, tu vois le professeur Antoine Goya et d'autres élèves et puis ça peut mener j'ai plus du tout ça depuis, alors j'ai quelques séminaires on va dire au boulot mais c'est pas vraiment la même chose, c'est pas des sujets qui vont m'intéresser autant que ça, voilà, pas du loisir et oui, il y a pas mal d'échanges sympas mais t'es toujours un peu seul où tu regardes un film, enfin pas un film, je veux dire une vidéo de mec qui parle de film ou autre, t'as pas trop d'échanges là-dessus, bon ça peut être sympa, le mec peut avoir des interactions, il peut mettre en scène plusieurs personnages, etc, mais c'est pas vraiment la même chose que ça donc ça m'a rappelé un peu ce type d'ambiance au lycée ou autre, enfin en tout cas c'était très chouette donc je vous dis au-delà du film et du fait qu'il y ait Antoine Goyard en personne, c'était un échange sympathique, voilà, tout le monde était forcé et même joyeux et content d'aller voir ce film à la différence du lycée où t'as des mecs qui subissent le truc et même ceux qui se forcent à avoir des questions ou qui sont pas forcément intéressés, là tout le monde était un peu dans le même sac donc voilà, ça donne des échanges intéressants, intéressant même si intéressant est un non-mot comme ils disent dans Captain Fantastic, alors voilà, je sais pas, stimulant intellectuellement on va dire, voilà, et bref, donc ça c'était le premier film et maintenant le second, rien d'autre à dire sur le premier, ah merde, attendez, ah non c'est ça, attendez, ça charge un peu, voilà, deuxième film, Eric Romer, donc c'est un réalisateur qui a pu officier pendant la nouvelle vague mais il nous a bien précisé que ça c'était un film post-nouvelle vague, je crois que les derniers films de la nouvelle vague c'est dans les années 70 et celui-là il est sorti je crois dans les années 87 de mémoire, j'ai découvert d'ailleurs à ma grande surprise que, pourquoi c'est sous-trait en japonais ou en chinois, je sais pas, c'est rigolo, que les femmes se déplaçaient sans soutif à cette époque ou en tout cas c'est ce que le mec a retranscrit dans son film, à la fois bien sûr quand t'es à la maison haute mais aussi à la campagne mais aussi dans la ville même quand ils étaient à Paris les personnes n'avaient pas de soutien-gorge alors je savais pas que c'était comme ça à cette époque après ça suit 68 et tout donc je sais pas il y a peut-être une libération même avant c'était déjà le cas peut-être que le soutien-gorge c'est comme certaines choses qu'on croit que c'est assez ancien comme la baguette tradition tu vois alors que ça date de 2002 ou les chips tradition je sais plus tu vois la recette a été déposée en 2001 enfin ce genre de choses c'est un faux un faux aspect traditionnel mais bref moi je croyais que les soutien-gorge effectivement ça datait quand même de pas mal de temps même du 18ème siècle ou autre enfin déjà les gens mettaient des corsets après peut-être le peuple elles avaient autre chose à foutre mais voilà et puis au fur et à mesure ça va et moi dans mon idée genre depuis ouais début des années 1900 tout le monde avait des soutifs mais je me suis jamais intéressé à la question il y a des gens les femmes en plus aiment bien parler des soutien-gorge au moment du Covid comme elles n'en ont pas porté pendant deux ans il y a eu pas mal de propos là-dessus peut-être que sur Twitter ou autre des gens ont déjà pu faire l'histoire de soutien-gorge ce serait intéressant mais bref en tout cas dans les années 87 pas de soutien-gorge et en plus on a des personnes relativement bien relativement je fais 10 minutes à parler de ça mais bon non peut-être pas 10 minutes mais quelques donc bref des personnes relativement bien fournies de ce côté-là donc effectivement on suit les aventures de Renette c'est elle la fille de la campagne et Mirabel c'est elle elle fait des études en ethnologie c'est elle un peu bourgeoise et plutôt les deux sont sympathiques visuellement mais celle-ci encore plus bon en gros c'est 4 sketchs je crois que c'est le terme même français le premier qui se passe à la campagne dans un dans un j'allais dire à la campagne dans un environnement bucolique mais les deux veulent dire bref à la campagne tout simplement t'as une rencontre entre une citadine et la campagne et elles essayent d'observer l'heure bleue ou la minute bleue je crois c'est une minute où il n'y a plus de silence où les oiseaux les oiseaux de nuit sont couchés les oiseaux de jour sont couchés aussi donc les oiseaux de jour ne sont pas encore éveillés les oiseaux de nuit viennent se coucher il y a une minute où il n'y a pas de son et le but de cette première sketch c'est de discuter de cette minute et d'essayer de la ressentir de l'écouter vers 4h40 du matin ou je ne sais pas quoi vers ce côté là 5h30 sauf que tu dis oui c'est vrai parce qu'ils discutent du silence un peu elle dit il n'y a jamais de silence enfin bref je ne vous refais pas le truc mais le but c'est d'avoir cette minute bleue tu dis oui en plus des oiseaux il y a aussi les batraciens parce que les entants en plus les batraciens les crapauds les grenouilles elle-même dit elle parle des oiseaux puis après elle dit ouais regarde bon après peut-être que les grenouilles pareil il y a des grenouilles de nuit et de jour et elles se couchent à cette heure bleue cette minute bleue précisément d'ailleurs je ne sais pas si ça existe je ne pense pas que ça existe mais il y a ce moment donc où on veut écouter le silence puis bon il y a des périmplicies par rapport à ça je ne vous le décris pas qui est très sympa là vous voyez qu'elles sont en train de changer une roue de vélo au début puisque la rencontre se fait parce que justement elle crève le pneu et alors c'est censé parler d'amitié femme-femme et comme d'autres personnes dans la salle au début t'as ambiguïté on va dire est-ce que c'est de l'amitié ou est-ce que c'est de l'amitié plus 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 parce que la scène autour du vélo il n'y a pas eu de questions posées là de ça c'est un peu dommage il y a eu pas mal de minutes de questions réponses avant l'entracte à la fin du premier film et là il y en a eu beaucoup moins après le second mais en même temps il devait fermer il était presque minuit ou je ne sais pas quoi donc c'est un peu dommage mais bon c'est comme ça les mecs ils ont un travail une vie de famille et après ils doivent rentrer etc donc c'est comme ça c'est un peu dommage mais il y avait plein de choses dont on n'a pas discuté après ça et notamment du fait que pour moi j'avais l'impression que la scène était très sexuelle en mode alors je ne sais plus si elle soufflait ou autre mais en tout cas non elle gonflait elle gonflait avec une pompe à vélo le truc qui était cassé et bon c'est littéralement un mouvement masturbatoire masturbatoire masse turbée donc masse ça veut dire la main et turbée ça veut dire ramener de haut en bas tu vois et donc il y a le mot bioturbation aussi ça c'est un truc je crois que j'en avais déjà parlé en vidéo c'est les vers de terre qui font des rejets de terre et bien on appelle ça de la bioturbation voilà ils mangent de la terre et ils la rejettent par derrière de la terre ou de le but en tout cas c'est la bioturbation bref masturbation donc c'est parce que masturbation on peut croire ça ne désigne que le fait de se branler mais en fait non c'est tout mouvement donc un mec je ne sais pas Papazito quand il boxe comme ça il fait un peu des mouvements de masturbation parce qu'au lieu d'avoir il y a comme ça il fait des mouvements donc il y a un mouvement un peu comme ça et puis derrière je crois qu'il y a des petits cris au moment où ils font ça elles font vite 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 et puis à la fin quand elle met la rustine la rustine sur le pneu et elles le mettent dans l'eau elle touche un peu comme ça bon voilà ça peut rappeler certains mouvements aussi dans le cadre du sexe ces trucs là et puis le fait qu'il n'y avait pas de soutif et tout mais bon après il n'y avait plus de soutif partout mais sur ce moment là je me suis dit il y a une espèce de tension sexuelle alors après tu peux voir des tensions sexuelles un peu partout des objets phalliques un peu partout ou pas t'as un miroir déformant mais pour moi c'était clairement clairement mis en jeu et après sauf que les scènes suivantes ça se concentre plutôt sur une amitié ou des rapports de discussion plus que ce truc là donc est-ce que c'est une première fausse piste est-ce qu'on a surinterprété mais il y a d'autres personnes aussi qui l'ont ressenti dans la salle aussi et qui ont dit ouais elles se font un câlin bon après voilà pareil un câlin entre femmes on sait jamais trop par exemple moi ma femme elle elle était enfin on avait rejoint une copine chinoise notre témoin de mariage et elle commence à marcher les deux main dans la main comme ça comme un couple quoi main dans la main et c'est rigolo ça et j'ai beaucoup plus vu d'affaires après je m'en suis rendu compte des personnes asiatiques et même en Cambodge t'as des hommes qui peuvent marcher main dans la main comme ça alors qu'ils sont pas homosexuels tu vois c'est genre un truc vas-y tes potes tu marches main dans la main bref ça c'est des trucs qui changent partout culturellement donc j'ai l'impression que les femmes les femmes françaises on va dire font moins ça parfois elles se prennent bras dans les bras un peu comme ça comme si tu tenais un sac à main mais main dans la main c'est quand même plus rare et là elles marchaient un peu main dans la main comme ça et bref c'était bizarre mais en fait en fait dans les trucs asiatiques voilà il n'y a pas de connotation pas mal de pays donc chinois ce qu'en bodge il n'y a pas de connotation tu peux marcher comme ça main dans la main c'est un truc genre oui on est copine ça se fait bref il y a ce truc là pareil faire un câlin bon en plus bon là c'est de la France bon tu sais que les américains ils se rencontrent ils font des hugs comme ils disent bref il y a ce truc là donc c'était intéressant et là pareil bon je dis je voulais prendre la parole mais on n'a pas eu le temps de le faire je voulais dire merci après nous avons pris en otage avec le skinny fat pendant une heure mais là on a quand même des choses plus intéressantes à se mettre sous les yeux et donc bref c'était sympathique deuxième sketch je crois que c'est avec un livreur donc une fois que la campagnarde arrive sur Paris puis c'est une campagnarde vraiment tu sais que genre elle va pas à l'école elle essaye de parler avec un vocabulaire ça se voit quand même bon Eric Romer il met pas mal de dialogues que t'aurais pas dans la vraie vie ou alors soit les gens étaient plus polis à l'époque voilà 87 d'ailleurs c'est pas mal parce que ma mère ou même mes parents qui sont nés en 62 je me dis tiens 25 ans plus tard ils auraient eu alors les protagonistes sont censés être un peu plus jeunes ils ont normalement 20 ans c'est le début des études là-dedans mais ce qu'on se voit c'est un peu la cible enfin c'est voilà le même ordre d'âge 20 ans 25 ans que ces personnes-là et je me dis tiens c'est sympa tu vois d'avoir encore une fois une image de ce que pouvait être l'ambiance moi c'est bon voilà un film etc de Paris quand tes parents avaient mon âge il y a ce truc-là donc par exemple ma mère sans doute ne portait pas de soutien-gorge à cette époque mais d'ailleurs j'ai oublié de le confirmer je me suis dit tiens je pourrais lui demander est-ce que c'était comme ça ou autre mais bref on a été où ? oui donc Paris et oui et en fait vous savez quand on a des discussions contradictoires avec des gens tu le vois ça dans les débats ou même toi avec tes potes tu laisses parler 10-15 secondes et puis après tu coupes pour donner ton idée etc et à chaque fois t'as une idée qui te va pas tu laisses pas le mec développer etc c'est normal et ça c'est d'ailleurs un truc un peu chiant je fais une petite aparté mais quand moi je considère que j'ai de la chance de parler là comme là ça fait 33 minutes que je vous parle bon la plupart ont quitté la vidéo avant mais j'ai de la chance de parler à intervalles réguliers à ma caméra et donc d'exprimer enfin voilà de m'exprimer tu vois et il y a plein de gens qui ont pas cette chance-là notamment peut-être aux boxeurs et tout et vous savez que les boxeurs après souvent on aime bien aller boire des trucs ou etc peut-être aller manger derrière et moi à chaque fois je dois me dire tu parles déjà beaucoup en plus pendant la séance session de sport c'est moi qui donne les trucs donc toi tu parles déjà beaucoup laisse les autres parler et même là voilà par exemple j'ai pas beaucoup d'interaction sociale mis à part le travail mais j'ai pas mal de télétravail donc là pareil je me suis dit avec les gens qui sont là-bas les autres vidéastes leurs copains etc enfin il y en a qui étaient venus avec des potes ou avec les gens même si c'est pas des vidéastes que tu rencontres laisse-les parler d'eux les gens aiment bien parler d'eux et voilà etc et sauf que moi comme plein de personnes notre cerveau il part comme ça et il se dit vas-y t'as la parole garde-la 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 dis ce que t'as envie de dire etc et tout saute tes œillères sont dégagées et tu peux plus tu oublies complètement l'empathie etc que les autres aussi ont envie de parler et que ce que t'as envie de dire c'est pas ce qu'il y a de plus important enfin le plus important c'est que on s'en tape de ce que t'as envie de dire le plus important c'est que les gens passent un bon moment grosso modo mais sauf que une fois que t'es dans la discussion à chaque fois je dois me faire violence pour raconter sauf que même si je fais violence j'oublie etc donc bref avec les boxeurs je me dis vas-y ta gueule laisse les gens parler etc mais c'est trop dur je vous dis c'est comme dans un combat de box c'est des trucs complètement basiques des mecs qui ont fait 10 années de box ils sont là ils s'entraînent plusieurs fois par semaine etc et ces connards et moi j'en fais partie même les meilleurs boxeurs mondiaux en font partie ils oublient de monter leur putain de main alors que c'est un automatisme normalement ils s'entraînent etc les mecs oublient de monter les mains parce qu'ils ont une petite fatigue musculaire ou parce qu'ils sont débordés etc et t'as le coach qui est obligé de dire monte tes mains sale bâtard etc et le mec est obligé de monter ses mains donc vous voyez c'est des trucs et c'est ça moi j'ai du mal avec les gens qui ne pardonnent pas aux gens d'oublier certains réflexes ou autres mais putain donc voilà j'ai beau me le dire avant l'interaction de me dire as-y je suis dans les rires quand j'y vais laisse parler les gens etc une fois que t'es là bref tu veux prendre la parole oui tu débordes d'énergie etc donc il y a ce truc là où tu discutes tu veux toujours couper les gens montrer que t'as raison je sais pas quoi et là dans le film par contre ils laissent les protagonistes développer leurs idées donner un ou deux exemples etc donc ça fait des tirades de 30-40 secondes peut-être une minute sympathique sur un point de vue par exemple voler dans les magasins etc et après tu as l'autre personne qui répond 45-50 secondes et ça fait des échanges intéressants un peu contradictoires à plusieurs moments une fois sur l'art à la fin avec Fabrice Luchini justement le quatrième sketch avec Fabrice Luchini et d'autres alors un peu moins avec le garçon de café c'est plus du tac au tac le deuxième sketch mais le troisième quand ils ont le débat c'est un peu comme ça et ça c'est intéressant je veux dire tu vois pas tout le temps des films avec des échanges comme ça alors si tu peux en voir je fais un peu la marque de fabrique on va dire d'un certain cinéma français justement mais en tout cas moi je trouvais ça rafraîchissant rafraîchissant et sympathique aussi autre chose dans le premier sketch tu vois que c'est une manière différente de filmer effectivement peut-être de ce qu'il faisait avant en tout cas de ce qu'il fait maintenant parce que t'as la caméra alors je sais pas si c'est caméra épaule ou autre qui suit un peu les deux protagonistes et à un moment les deux protagonistes je crois continuent de parler et marchent en dehors du cadre et elle dit ah bah tiens ça c'est un arbre qu'on a planté à ma naissance ou à la naissance de ma grand-mère etc et moi donc il y a mon camarade des boxeurs de lits qui est avec moi qui vient de la campagne et il me dit tiens j'ai vraiment l'impression de voir dans la personne de Renette la campagnère de ma mère il dit c'est vraiment pareil vraiment pareil et il dit dans mon village enfin sa famille en tout cas ils ont cette même tradition de planter un arbre ce qui est incroyable d'ailleurs et ça tu peux faire ça quand t'appartiens à une terre etc quand t'es une espèce de mère de nomade comme 90% des gens enfin je le ferai sans doute d'ailleurs ma femme est-ce que c'est une mère de nomade non elle a quitté son pays donc bref calmons-nous mais voilà c'est un truc que tu peux faire quand t'es rattaché à une terre et enfin c'est quand même beau bon après comme dit bon on va pas partir sur le sujet mais bref elle montre un truc donc ça ça évoque des gens bref ça résonne c'est un truc vrai quoi pareil il filme après une interaction entre le voisin attendez je finis juste que je lis sur le plan et donc au moment où elle continue un peu de parler de l'arbre etc le mec fait un plan et j'ai l'impression que c'est moi quand je suis au Cambodge et que je filme mes vlogs ou mon père vous savez mon père enfin mon père quand on filmait des trucs au magnétoscope quand on était petit et pareil t'sais genre t'as les gens qui discutent et ton daron ou moi au Cambodge on va filmer l'objet dont il est question pendant quelques secondes et ça fait un plan comme ça t'sais où tu vas un peu te déplacer pour essayer de montrer tout l'objet dans sa grandeur etc ça c'est un plan je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais qu'on voit jamais au cinéma ça va être filmé d'une manière différente mais là ça rappelle vraiment un peu cette manière de filmer nos souvenirs de vacances nos souvenirs d'enfance enfin là du coup comme ça a été tourné en 87 je sais pas si les gens avaient déjà des magnétoscopes si bah si oui puisque j'ai vu des vidéos même de mon père quand il était tout petit donc 70 donc il y avait déjà un peu ce truc là donc je pense qu'il y a quelque chose de voilà le terme c'est bucolique mais c'est pas vraiment ça mais de t'évoquer un peu cette manière de filmer un peu personnelle un peu familiale quoi dans le plan de cet arbre et moi ça m'a touché par exemple de voir ça ça m'a rappelé ce que j'ai filmé au Cambodge et ce que comment mon daron filmait voilà certaines choses genre voilà t'as des gens les enfants qui jouent etc puis tu vas te poser sur le château de sable ce genre de choses et ça franchement et Antoine Guéliat disait vous allez voir ce film c'est comme un bonbon et je suis tout à fait d'accord les scènes de dialogue etc sont super et ce genre de truc voilà moi mon voisin ça lui rappelait quand sa famille plantait des arbres quand les gens naissaient et je vous dis encore le premier sketch à la campagne est super sur ce truc là elle a des voisins qui sont paysans et bah vraiment moi c'est ma grand-mère alors ma grand-mère elle est plus paysanne elle a travaillé aux impôts mais elle a encore son voilà elle a 92 ans et elle travaille encore à son jardin son potager quasiment chaque jour pas quand il fait trop froid enfin bref et par contre elle a ses frères et soeurs qui eux certains sont paysans etc donc voilà j'y vais pas mal de temps par année et je sais que si tu veux faire plaisir enfin si tu veux faire plaisir c'est un peu ce qu'ils font déjà ça m'intéresse moi parce que j'ai un potager aussi et puis souvent ils ont des techniques etc et puis même c'est intéressant de comparer souvent même bref de comparer les résultats par exemple beaucoup de choses vont fleurir ou donner des fruits un mois avant en Savoie là où elle est qu'en région parisienne les tomates etc voilà chez nous elles vont être encore vertes ou à peine sur la forme enfin pas encore fécondée vous voyez alors que chez eux elles peuvent être déjà rouges c'est incroyable donc voilà c'est intéressant certaines choses aussi poussent mieux chez nous que chez eux enfin bien sûr et donc bref oui quand tu vas visiter comme ça les potagers des anciens comme on dit t'as toujours des questions etc et tu vas un peu surjouer l'intérêt et l'intéressement à à leur truc et c'est un truc que j'avais jamais vu au cinéma en fait de là ah oui c'est ça enfin tu vois vous voyez ce que je veux dire ah oui vous avez déjà parlé à des personnes âgées je pense et vous voyez qu'avec des personnes âgées on leur parle pas tout à fait comme à des enfants mais on 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 exagère un peu c'est un peu bizarre vous voyez on a cette cette prose odie un peu spéciale avec les personnes âgées et là dans ça j'avais l'impression de me voir moi j'avais l'impression de me voir moi et c'était tout à fait inédit de voir des gens parler comme ça avec des personnes âgées avec des personnes âgées au cinéma après il y a sûrement d'autres films qui reprennent ça ou l'exagération mais voilà c'était vraiment chouette et donc dans cette première sketch de quelques minutes qui parle de l'heure bleue vous voyez qu'il y a déjà plein de trucs qui m'ont parlé entre le plan donc c'était vraiment vraiment chouette c'est pour ça que j'ai bien préféré le second où tout le monde a applaudi à la fin c'était très chouette que le premier et bref oui et en plus le mec est un paysan authentique et t'as l'impression de voir moi mes oncles ou ma grand-mère qui te parlent qui rigolent un peu quand tu fais des petites blagues enfin vraiment le truc de mettre des fleurs ou autre enfin je sais pas si on a un réflexe peut-être un peu de citadin ou autre mais pareil moi je vais mettre des fleurs comme ça sur ma grand-mère ou autre et là pareil le mec il rigole qu'est-ce que c'est et à la fois le citadin et le campagnard jouissent de cette situation enfin bref moi j'ai adoré ce truc là le premier sketch je dirais le meilleur enfin en tout cas celui que j'ai préféré après les trois autres sont très bien aussi et bref allez je vous décris pas les trois autres sketchs regardez le film normalement si vous en parlez à vos parents ou autre ils peuvent connaître de deux noms les quatre aventures de Renette et Mirabelle c'est pas si méconnu que ça en tout cas si vous l'avez jamais vu franchement je vous conseille vous allez vraiment passer un bon moment et transgénérationnel et même trans enfin je suis sûr que je montre ça à ma femme cambodgienne pareil qui vient de la campagne tout va lui parler et pareil le fait d'arriver dans la ville d'avoir des gens un peu plus enfin c'est connu voilà t'arrives sur Paris déjà dans la plupart des autres métropoles françaises les gens vont être plus sympas qu'à Paris puis Paris c'est vraiment le top du top en termes de de visage fermé etc et là bon il y a une caricature de serveur en plus le serveur parisien déjà été connu il y a 40 ans pour être un connard et maintenant maintenant aussi c'est une réputation qui lui a survécu donc voilà t'as le condensé de médiocrité enfin de fermeture parisienne avec justement le condensé d'ouverture paysanne enfin je sais pas si on peut dire ouverture parce qu'elle a aussi des un peu comme moi elle a des idées des idées très arrêtées sur la justice etc donc c'est sympathique bref en tout cas il y a il y a il y a ces échanges sympathiques et après voilà la fille de la campagne qui découvre un peu Paris qui s'y fait aussi finalement on peut s'adapter un peu à tout quelqu'un de la campagne bon moins pakistanaise mais indienne effectivement peut venir c'est un truc commun voilà peut venir ils vivent à 6 ou 8 dans un appartement parisien puis après ils font des prêts ils ouvrent un restaurant et puis voilà au bout de quelques années même campagne chinoise campagne parisienne campagne indienne même combat voilà les mecs viennent vraiment d'un autre endroit et à la fin au bout de leurs enfants font des études etc enfin bref c'est assez incroyable donc oui et on a connu ça aussi cet exode ruraux citadins je sais pas comment dire mais les bretons les bourguignons aussi qui sont beaucoup venus sur Paris c'était des mecs qui venaient plus loin de la ville ou parfois de la campagne qui ont pu être sous-payés à certaines tâches c'était connu que tu faisais venir des bretonnes parce que soit les mecs en fait c'était comme les tamoules aujourd'hui genre les bretons tu les employais en cuisine et les bretonnes c'était des bon après t'as pas trop de femmes de ménage Sri Lanka ou indiennes mais tu faisais c'était connu d'avoir une femme de ménage bretonne maintenant c'est plutôt portugais si j'ai bien compris et puis maintenant ça doit encore évoluer portugais c'était plus 20 ans mais à l'époque t'avais une femme de ménage bretonne qui avait comme Bécassine un apparat assez étrange et donc bref t'as plein de gens de la campagne qui sont venus comme ça donc Sophie m'a rappelé ça aussi à quelques moments tiens les gens de la campagne qui sont venus qui ont peut-être un peu travaillé dur bon après elle elle fait des études ça va elle pince c'est pas la même chose mais il y a ce truc là où tu dis oui après les mecs sont installés et puis certains ont pu construire des empires à plus ou moins plus ou moins de niveaux ou tout simplement passer complètement de complètement campagnère à complètement citadin bref autre sujet mais en tout cas la découverte de la ville le pari des années 87 très intéressant et puis voilà je vous décris pas les sketchs il y a le truc avec Lucini tout est chouette allez on a terminé avec les films combien ? 45 minutes fait chier je voulais faire moins je voulais faire beaucoup moins allez qu'est-ce que je fais maintenant internet regardez-moi ça allez je vous montre un peu des trucs au fur et mesure donc là regardez il est là Antoine Goya donc effectivement la scène lui qui avait un t-shirt un maillot excusez-moi à Tito vu qu'il était allé dans les pays yougoslaves avec Paduring quelques jours avant mais ils ont pris un t-shirt Tito vous savez Joseph Brose le mec qui a fédéré un peu les pays de Yougoslavie qui tenait la dragée haute à la fois à Staline et à la fois au bloc occidental enfin bref il y a une vidéo de Notamene qui est très intéressante enfin qui est très intéressante moi comme j'ai dit à Paduring c'est tout ce que je connais sur Tito je crois qu'on a vu un paragraphe peut-être en terminale ou autre et un paragraphe en terminale sur le personnage et cette vidéo de Notamene et je ne connais rien d'autre dessus mais en tout cas la vidéo de Notamene bref il avait un t-shirt Tito un pantalon rouge on s'en tape et là l'écran où était diffusé le film donc le club des étoiles a fait sa petite publicité enfin je ne sais pas je ne dis pas ça sans arrière-pensée mais juste il a mis la photo c'était sympa ensuite le retour d'Antoine Goya branche morassienne du wokisme sur ça d'ailleurs avant il s'appelait arroba seinu et d'ailleurs je voulais un peu en parler enfin tiens oui c'est vrai que je m'en rappelle mais de toute façon je n'arrivais pas à articuler ça de manière rigole de toute façon je n'ai pas pu poser la question mais je voulais demander si le fait que les meufs n'aient pas de soutifs dans ce film est-ce qu'ils l'avaient vu jeune en gros et est-ce que c'est ça qu'il avait un peu inspiré dans son ancien son ancien merde comment on dit pseudo qui était seins nus mais bon déjà les seins ne sont pas nus mais bref et peut-être il faut que je parle un peu moins de poitrine merci à tous ceux qui sont venus voir ma sélection au club de l'étoile ça fait plaisir de voir qu'on peut remplir une salle pour voir des films exigeants qui proposent autre chose et que le public peut être curieux de découvrir des trucs un peu étranges je suis super content oui après bon moi je suis plus venu pour les films ou pour le simpage clairement pour le simpage je savais enfin je savais après coup moi je me suis prêt sur le truc déjà ça m'intéresse au côté cinéphilie mais si c'était quelqu'un d'autre qui me proposait ce truc là cinéphile pour 15 euros j'y irais pas enfin si Game Focus par exemple j'aime beaucoup ses vidéos sur le cinéma ou autre il pourrait proposer un truc comme ça j'y irais mais là c'est plus pour le côté il y a Antoine Goya lui qui va parler et peut-être qu'on pourrait échanger avec lui etc je pense que la plupart des gens étaient là pour ça il a pas envie d'en parler pour lui on comprend de un il veut pas se mettre en avant de deux je dis des trucs pas forcément vrais mais bref il met en avant le fait que les gens sont venus voir des films c'est vrai et c'était très bien et vous avez vu que j'ai parlé longuement des films et que c'était avec plaisir etc et que oui sa mission en tant que telle pour moi sa mission de répandre la cinéphilie je sais pas comment dire ça fonctionne il y a des milliers de personnes comme moi je pense qui découvrent un nouveau regard sur le cinéma etc c'est très bien mais là c'était je pense la plupart il y a des gens cinéphiles ou pas mais on est venus pour simper on le dit sans honte mais en tout cas bon bref il y a les deux de toute façon et il est au courant tout le monde est au courant mais en tout cas oui les gens ont joué le jeu grosso modo je vois pas comment de toute façon tu pourrais pas jouer le jeu t'es là t'as payé tu vas rester tu vas aller en track enfin si il y a peut-être des gens qui sont partis pendant le track et encore je crois pas donc bref non mais je vois pas comment ça pouvait mal se passer en tout cas c'était chouette il a dit voilà je suis super content et justement les gens ont dit putain je crois que c'est la première fois qu'on te voit pas pas ironique sur un sentiment etc surtout que les retours sur les films étaient vraiment positifs ou alors ceux qui n'ont pas aimé n'ont pas osé s'exprimer mais c'est très bien comme ça c'est ma conception de la démocratie voilà vous voyez qu'il a été très content de de ce week-end là il l'a dit à l'issue du 31 octobre donc à l'issue des 3 jours où ils ont vu d'autres films que ceux qu'on a vu en premier peut-être que nous ils étaient pas forcément hyper inaccessibles ceux qu'on a vu le vendredi enfin bon vous voyez que lui il a bien aimé il a bien aimé ça on va lire quelques autres retours je te remercierai jamais assez pour avoir pu apprécier les films du samedi au cinéma science alors je sais pas trop qui s'y connait en tout cas je sais que on en a parlé un peu sur twitter après en public parce qu'il y a 2 ou 3 personnes quand je marchais dans les trucs ou que j'étais avec avec les gens avec qui je discutais qui me disaient ah bravo la boxe etc alors personne n'a l'air de savoir que je fais des vidéos sur le 18-25-4 par contre tout le monde sait que je fais de la boxe donc c'est rigolo une vidéo et ça c'est il y a d'autres trucs comme Skyheart en fait si vous connaissez qui faisait plein de vues plein de vues avec ses vidéos de je sais pas comment rappeler ça de divertisseurs mais t'as régulièrement des gens qui quand ils tombaient avec lui en partie ils disaient ah mais est-ce que tu es le Skyheart parce qu'en gros il faisait partie d'une équipe un peu professionnelle en 2009-2010 le jeu est apparu de League of Legends en 2010-2011 mais il a fait partie de ce truc là pendant quelques temps pas beaucoup et donc ça a touché moins de monde mais c'est assez rigolo que ce cercle là de connaisseurs de joueurs compétitifs de League of Legends avec qui ils tombaient ils disaient ah est-ce que tu es le Skyheart il y a quelques années qui faisait la scène compétitive etc et c'était rigolo quoi et que les gens le connaissaient pour cet aspect là et pas pour cet aspect beaucoup plus populaire où ils faisaient des vidéos des tutoriels etc voilà en tout cas en France c'est normal après voilà c'est poisson marre enfin vous voyez c'est pas le même océan enfin bref c'est assez rigolo et moi c'est un peu la même chose du coup les mecs connaissent pas les vidéos sur ce que je fais sur le 18-15 ou en tout cas ils connaissent mais ils ont pas envie d'en parler parce qu'ils aiment pas parce qu'ils arrêtent au bout d'une minute enfin que ça mais en tout cas les mecs ou alors ils se disent ah tiens on va lui parler de son combat il l'a gagné ça va lui faire plus plaisir enfin je sais pas mais en tout cas les mecs qui m'ont parlé ils m'ont parlé du combat il y en a 3 ou 4 et quand ils m'en ont parlé alors il y a une femme et je sais pas si c'était Dominique Marceau mais je pense pas Dominique Marceau elle a fait des vidéos un peu sur l'histoire enfin c'est génial ces vidéos putain sur l'histoire 3h pour répondre à Papacito elle a fait des vidéos sur des films aussi enfin c'est vraiment chouette ces vidéos et très instructives et enfin j'adore et je sais qu'elle est sur Paris et qu'elle gravite un peu avec autour d'Antoine Goya pas du ring tout ça donc je sais pas si c'est elle parce qu'il y a une femme qui m'a félicité etc c'est possible mais en tout cas les autres qui m'ont félicité je leur dis ah mais merci mais viens passer viens passer aux sessions etc et normalement il y en a qui m'ont passé il y en a deux qui m'ont dit bah écoute je passerai soit sporadiquement soit une fois de temps en temps soit de manière un peu plus concentrée enfin cliquée donc bref on verra mais c'était sympathique aussi moi de voir alors c'était pas une fanbase mais en tout cas des gens qui me connaissaient voilà c'était chouette il y avait ça et oui donc comme je disais c'est rigolo que cette vidéo qui au final a fait moins de vues donc mon combat a moins de vues que mes vidéos les plus vues de la chaîne ce soit plus ça que je sois connu un peu en dehors que le reste mais bon enfin c'est pas bien ou mal mais c'est juste que c'est rigolo ça me fait penser à ce truc là avec Skyhark je me disais à chaque fois qu'il y a des mecs qui lui parlent je dis est-ce qu'ils font exprès mais comment ça se fait bref ce truc là voilà voilà des films après il y a il y a comment il s'appelle je sais plus qui Wissam il y a Nanani bon bref c'était sympa allez on parle des gens que j'ai vus et des retours aussi donc il y a Noé Jacomet que vous connaissez peut-être j'en ai parlé deux ou trois fois sur la chaîne par exemple je vous mettrai le lien en description est-ce que vous pensez que TikTok l'application chinoise envoie du contenu différent à sa population chinoise qu'il faut élever conserver dans un patriotisme etc K c'est les populations américaines françaises occidentales voilà les fameux base wo enfin je sais pas si ils nous appellent encore comme ça même si ça désigne qu'un certain type de population est-ce qu'ils envoient les mêmes algorithmes ils envoient le même type de de contenu en avant pour les occidentaux qu'aux chinois vous vous dites peut-être oui peut-être non et ben voilà lui il a fait une vidéo de 15 minutes pour dire vous divulgage pas mais en tout cas il a creusé le sujet et il y a plein de vidéos intéressantes là-dessus dans sa chaîne mais celle-là c'est celle que j'ai préférée sur bon voilà parce que c'est très intéressant et c'est des questions que je m'étais posée et qu'on se pose aussi est-ce que les chinois et ben voilà je vous donne pas la réponse mais allez voir sa vidéo elle est très intéressante et le personnage en lui-même est très sympathique d'ailleurs je crois qu'il a parlé de moi attendez on va voir hier soir j'étais à l'événement d'Antoine Goya au Club de l'Etoile et c'était top bonne ambiance et les films projetés étaient excellents merci aux organisateurs ouais c'était je partage ça en tout point la bise aux copains donc fils de Bulle et Guillaume Compin donc Gim Focus et mention spéciale Elite Euil qui me demande sans pression si je suis homo alors que c'est la première fois qu'on se voit oui alors je sais pas si c'est déplacé je demande enfin je demande souvent ça ça m'arrive voilà je demande souvent aux gens s'ils sont en couple ou autre à la box enfin voilà parce que je dis je parle souvent de la box parce que j'ai pas trop d'autres interactions sociales à part ça et donc ce truc de cinéma de l'étoile je demande si ils sont en couple comment ça se passe etc et quand ils me disent oui avec ma copine je suis pas d'accord et parfois les gens ils me disent oui je viens de finir une relation et je crois que c'est qu'il m'a dit je viens de finir une relation 10 ans etc et moi ça m'attrique toujours de dire ah une relation est-ce qu'il dit ça parce qu'il veut pas dire directement qu'il est en couple avec un homme ou est-ce que c'est le terme j'ai dit et au final tout le temps tout le temps quand les gens me disent ça tu vois alors t'es homosexuel ou autre et tout le temps ils me disent non non je suis avec une copine mais donc ils utilisent le terme relation parce que je sais pas je sais pas pourquoi il n'y a pas de message cassé pourquoi tu vas dire plutôt une relation plutôt que dire que bah non le couple c'est terminé tu vois employer un passif ou autre vous dire avec ma copine le terme le plus visuel c'est de dire la relation c'est terminé enfin bref moi ça m'attrique à chaque fois et donc effectivement c'est assez commun et bref je sais pas non mais c'est un sujet c'est un sujet comme un autre parce qu'après il y a des gens qui croient que parce que tu parles de temps en temps d'homosexualité tu fais une fixette et après tu dis ah ouais t'es homosexuel refoulé etc mais non ça fait partie des sujets et puis en plus même de base je sais pas je suis un peu foufou dans les conversations etc et j'aime bien mettre un peu mal à l'aise ou mettre sur des terrains comme ça un peu spéciaux les gens avec qui je discute donc quand je vois qu'il y a des sujets en plus avec un mec qui est coincé ou autre voilà je fais partie de ces petits connards qui essayent toujours de faire des trucs un peu spéciaux putain j'ai oublié de parler de la rencontre avec Antoine Goya et pas du ring mais ça viendra après des trucs un peu spéciaux dans les discussions et donc donc oui ça fait partie et le fait que la sexualité bon voilà c'est un des sujets qui peut un peu mettre mal à l'aise tout ça bon bref mais là c'est pas pas mal à l'aise enfin c'est juste ça m'intéresse aussi voilà tiens est-ce que cette personne est homosexuelle mais à quoi ça t'intéresse c'est vrai en plus je fais partie des gens qui disent la sexualité doit rester un peu dans le cadre privé c'est chiant de demander aux gens de se justifier là dessus et inversement c'est chiant de faire du lobbying etc alors que il n'y a plus trop de problèmes à part dans certains endroits enfin bref voilà mais écoutez non ça fait partie après oui c'est vrai il dit c'est la première fois qu'on se voit on est pas particulièrement proches on est des vidéastes qui font des vidéos etc t'as pas à demander des renseignements là dessus enfin il l'a pas dit dans ce sens là il l'a dit dans le sens là c'est rigolo et je comprends pourquoi ça peut être rigolo je le comprends en même temps que vous parce que moi je me dis bah ça peut être un sujet voilà qui vient sur la table directement mais ou un sujet que t'apportes oui effectivement qui relève un peu de l'intime tu dis mais attends c'est la première fois t'as pas à me poser des gens pourront être énervés effectivement et voilà et moi de mon côté je comprendrais pas forcément pourquoi ils sont énervés alors après peut-être maintenant je comprends effectivement que c'est pas voilà que c'est pas un truc que tu demandes la première fois ou autre moi c'est ce que je fais plusieurs fois avec des boxers ou autre pareil il y a un mec qui vient avec une boucle d'oreille je le trouvais un peu efféminé je me dis tiens bref pareil est-ce que t'es homosexuel ou autre pareil bon c'est un peu bizarre le mec est en train de faire des exercices de boxe etc ou avec moi effectivement et en plus c'était la première fois en fait non c'était pas ça ils étaient deux et les deux je les trouvais efféminés et en fait les deux boxaient à côté je leur dis ben venez avec notre groupe etc et bon voilà ils boxaient avec nous et j'en ai demandé tiens vous êtes en couple en plus il dit ensemble vous êtes ensemble en couple j'ai dit un truc comme ça parce que je me posais la question tu sais puis après ça ça peut t'éviter certains certains comment ça s'appelle bon en vrai je sais pas si ça peut t'éviter certaines découvertes mais bon ça m'intéresse voilà j'ai peut-être trop curieux par rapport à d'autres aspects que l'homosexualité ou autre mais il y a ce truc là et oui effectivement ça fait rire les autres boxers etc qui me connaissent ils disent tu poses pas la question comme ça ben bref allez bon en tout cas je ne pense pas à mal et oui non je me posais la question il a pas l'air particulièrement homosexuel mais le fait de dire je viens de terminer une relation etc directement c'est dit ah tiens tu vois bon mais c'est un sujet comme un autre allez continuons donc fils de bulle fils de bulle l'excellent vidéaste sur les BD donc là j'ai pas besoin de vous présenter je vous en parle une fois toutes les trois vidéos mais enfin si je dois vous en parler c'est sa vidéo sur Squeezie la vidéo sur la BD de Squeezie 31 minutes avec Antoine Goya en invitée spéciale masterclass comme on dit 32 000 vues alors je savais pas encore qu'il avait encore progressé à ce point mais c'est tout à fait incroyable il y a plein de gens qui découvrent sa chaîne et qui enfin la vidéo est géniale c'est du niveau comme je dis dirty by OG ou ce genre de choses c'est vraiment de la bonne qualité c'est vraiment vraiment chouette et en plus t'apprends des choses c'est vraiment le top de ce qu'on trouve sur Youtube après t'as toujours mieux mais c'est vraiment chouette et c'est très bien que sa chaîne perde donc si vous avez pas vu déjà merde vous êtes français vous avez forcément vu des BD si vous êtes un peu patriote ou autre que vous regardez cette vidéo normalement vous devez vous intéresser à l'art qu'on fait en France etc on fait quand même beaucoup de BD et c'est intéressant de le voir au delà du sprisme très populaire de Astérix Spirou ou que sais-je même Spirou c'est déjà un peu un peu connaisseur enfin Astérix et il y a quoi d'autre il y a Tintin aussi à l'époque et bah pas grand chose et après vous avez des discours à la psychodélique complètement ah ouais la BD se renouvelle pas et tout mais les mecs vous regardez pas donc vous êtes obligés d'aller voir la chaîne du fils de bulle pour découvrir déjà un peu comment parler de BD au niveau artistique etc et puis pour découvrir d'autres choses enfin normalement ça va vous intéresser en plus plein de gens aiment les mangas etc enfin ça se rejoint sur différents sur différents thèmes enfin je sais pas comment dire mais il n'y a pas de raison que le Youtube manga enfin voilà tout ce qui traîne autour du manga prenne autant d'importance et que tout ce qui touche à la BD en plus francophone etc les patriotes ne parlent jamais de ce truc là alors que enfin en plus tous les Youtubeurs là précepteurs ou que sais-je vont partir sur des BD parce que c'est un format facile à vendre et puis les mecs ils ont aucun respect enfin c'est ce qu'ils en parlent il dit ça dans sa super vidéo sur la BD les mecs ils disent ouh je vais pas écrire un livre parce que j'ai pas de connaissance alors du coup on va faire un BD mais genre le mec il te lâche comme ça alors qu'il y a une BD limite ça demande plus de monde qu'un livre parce qu'un livre t'es là tu fais ton scénario etc quasiment tout seul pour travailler et après t'as des gens qui te relisent qui t'aident enfin voilà on sait qu'il y a plusieurs niveaux mais la BD c'est encore autre chose t'as un mec qui s'occupe du découpage un mec qui s'occupe du scénario un mec qui s'occupe du coloriage etc du coloriage ou de la couleur enfin je sais plus et après t'as t'as tout le truc marketing etc bref c'est limite plus difficile à faire qu'un livre enfin bon en tout cas ça met en jeu plus de personnes qu'un livre c'est une industrie on va dire plus normalement limite plus difficile d'accès enfin vous voyez ce que je veux dire et sauf que non pour les BD pour les vidéastes c'est juste oh non bon j'allais pas faire un livre je fais le truc facile c'est de la BD donc ça par exemple fils de bulle dit mais attends mais c'est quoi ce respect etc et puis après vous savez qu'en plus à une époque je vous le dis je cache pas la vidéo mais elle est incroyable parce qu'à une époque Webedia avait sorti une espèce de merde et en gros Squeezie s'était énervé il disait c'est des mecs qui ont aucun aucun envie ils font ça que pour le pognon etc et en gros tu peux reprendre mot pour mot la tirade de Squeezie semi énervé contre Webedia et l'appliquer à sa putain de BD donc regardez cette vidéo c'est magnifique et puis même les autres les autres vidéos enfin moi je dis à chaque fois on voit ces vidéos c'est absolument incroyable il y a eu des interviews avec Antoine Goya où le libraire s'est cache si vous connaissez avec Noé Jacomet aussi et puis des vidéos sur les BD sont incroyables celle-ci j'ai retrouvé la BD de mon enfance il fait un peu toute une enquête tout son cheminement c'est super intéressant au niveau de la forme il est super fort et au niveau sur sa BD c'est vraiment incroyable j'adore vraiment ce qu'il fait il ne vit qu'un jour sur deux ça c'est une vidéo où c'est un mec qui a un peu double personnalité et du coup quelle personnalité va prendre le pas sur l'autre laquelle est la plus productive la plus utile à la société incroyable BD et c'est encore une fois la manière qu'il a d'en parler dans des formes à court je ne comprends pas pourquoi il n'explose pas là il est en train d'exploser mais moi je vous dis dans deux ans après la méta YouTube est un peu en train de changer c'est pas l'âge d'or comme en 2014-2015 avec les vulgarisateurs mais il serait arrivé plus tôt ça serait incroyable la qualité qu'il propose et tout ça c'est incroyable bref allez le fils de bulle mais de toute façon j'en parle tout le temps il va bientôt sortir de mon protectorat parce que pour être dans mon protectorat il faut avoir moins d'abonnés que moi donc j'ai vu que Gamefocus n'est sorti de mon protectorat parce qu'il en a désormais plus Modin Malin je ne sais plus s'il l'a été ou pas mais en tout cas je crois qu'il va placer sur son protectorat et fils de bulle pareil il nous fait encore de toute façon il faut que des gens populaires ou autres partagent sa vidéo je ne sais pas sur les BD parce que c'est vraiment un sujet tous les vidéastes mercantiles ils veulent faire un jour une BD donc c'est un sujet très important les BD de Youtubers ça fait plusieurs fois qu'il en parle et ça parle à tout le monde c'est pas que la niche BD c'est la niche produit internet limite vous voyez ce que je veux dire et donc je pense que ça va percer par ce sujet là puis après les gens vont un peu plus se tourner par la BD puis même il y a plein de gens comme moi qui sont intéressés par la BD mais qui n'ont pas de personnes qui en parlent etc c'est pas le même rythme de parution que les mangas avec des animés etc vous voyez donc c'est normal que ça pénètre moins et quand bien même les gens ont un bon rapport avec la BD ils en achètent etc c'est normal que ça pénètre moins mais enfin bref allez la vidéo fait combien enfin une heure je suis désolé allez pour ceux qui se demandaient au niveau de l'odeur ça allait donc l'odeur du public le public calme avec des interventions pertinentes très peu de gens bizarres sauf œil de l'élite très bon choix de film que je n'aurais pas vu de moi-même très bien mais pas assez de bière dispo bon moi j'ai pas bu de bière mais c'est vrai que j'ai pu entendre ça joli résumé des films effectivement qu'on n'aurait pas forcément vu par soi-même bien dit bien dit et intervention pertinente oui alors la vidéo est trop longue mais en gros à un moment il y a eu un mec une espèce d'un sel qui a dit oui en gros les interventions entre les femmes sont plates donc est-ce que tu penses que Romer a voulu dire que toutes les conversations entre les femmes sont superflues ou superficielles plutôt voilà un truc comme ça bon la discussion sortait un peu de nulle part parce que déjà les discussions entre les femmes n'étaient pas hyper superficielles comme je dis elles s'exprimaient quand même sur plusieurs niveaux puis après elles écoutaient l'autre et après elles allaient dans un truc donc bon voilà c'était pas du Spinoza ou autre mais on va dire que c'était pour moi c'était par exemple moins superficiel que ce qui était discuté il y avait quasiment pas de discussion dans All Joy donc voilà et après il y a une fille qui a répondu elle maniait bien elle maniait bien le logo elle a répondu en mode non t'es qui genre pour dire que les discussions entre les femmes sont superficielles t'as pas dû en fréquenter beaucoup un truc comme ça elle dit d'ailleurs je te vois pas parce que la meuf était au deuxième étage le mec était au premier enfin au rez-de-chaussée elle dit d'ailleurs je te vois pas et je crois que c'est même mieux comme ça en mode tu dois pas ressembler à quelque chose de joli etc il y a eu une espèce de clash dans le truc c'était assez incroyable la fille s'en sortait bien donc voilà c'était rigolo et les interventions étaient chouettes voilà oui au niveau du public ouais bon alors le public t'avais effectivement un peu de bon voilà vous savez en gros de chou fin le chou fin voilà dessine sa taquet type personne souvent surpoids pilosité un peu hasardeuse vous voyez ce que j'avais fans de Kaamelott etc des mecs je sais pas comment dire bon bref le chou fin suffit à lui-même vous voyez quand on parle et donc c'est des personnes qu'on veut pas trop et c'est pour ça on dit l'odeur etc ils sont associés un peu à une hygiène moins bonne que la enfin moins soutenue que la moyenne et entre autres entre autres et donc oui tu te dis est-ce que le truc d'Antoine Goya va y avoir particulièrement des chou fins etc il y en avait quelques-uns effectivement mais enfin qu'est-ce qu'on sentait de toute façon que le public soit plein de chou fins oui après ça fait bizarre t'as une convention d'Antoine Daniel ou Link the Sun tu te dis merde donc tu peux en parler mais non en gros oui il y avait des gens je sais pas moi est-ce que je suis normal ou pas il a dit d'ailleurs deux gens bizarres Elite Hoy donc mais non écoutez c'était les gens étaient jeunes déjà la plupart ils avaient entre 20 et 30 ans et rien d'autre à le dire il y avait des chou fins manifestes vraiment ça se voyait ça se voyait à leur tête il y en avait quelques-uns tu vois tu les voyais partir par là après j'ai pas trop discuté avec eux moi j'ai discuté donc pas mal avec fils de bulle sa copine Guillaume Guimfocus Noé Jacomet pas du ring sa copine et il était venu avec un copain aussi avec Antoine Goya aussi quelques minutes et avec quelques mecs qui m'ont reconnu de la boxe etc donc j'ai pas trop parlé à d'autres mondes mais oui j'en ai vu quelques-uns qui étaient un peu seuls plutôt des chou finaux et mais même des chou fins à qui j'ai pu parler qui ont intégré groupe de discussion enfin je veux dire ça discute c'est pas des gens qui ont de vomir dessus ou que sais-je donc bref c'était sympa oui parce que peut-être que t'as peur que t'y ailles t'es que des mecs comme ça qui disent faquin faquin des espèces de de chou fins plus 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 mais non non c'était pas le cas t'avais des gens qui avaient l'air de ne pas être isolés socialement etc enfin bref voilà c'était sympathique donc fils de bulle voilà j'ai pu le rencontrer très bien il a la moi j'aime bien sa voix dans les vidéos il y a plusieurs personnes qui font les voix dans le fils de bulle et notamment lui donc il a une voix assez rigolote et bon bref on va pas plus décrire mais j'ai deviné son prénom du premier coup voilà parce que je sais plus on parlait des prénoms et il y en a un qui a dit ah bah lui il a un prénom je sais plus honteux ou je sais pas quoi et j'ai dit un prénom au hasard bon après c'est un découpage comme Sherlock Holmes tu sais voilà tu vois des trucs t'essayes de remuer des indices et puis tu dis ok quelle va être l'hypothèse la plus probable voilà tous nos cerveaux font ça et le mien aussi dans ce type d'occasion donc voilà je me suis dit tiens quel type de prénom honteux et voilà celui qui ressort en premier c'était ça j'ai dit ah tiens c'est ça et en fait j'ai soufflé parce que oui c'était bien ça son prénom bon c'était un hasard c'était un hasard et les mecs ils disaient non mais tu connaissais etc non non je connaissais vraiment pas et c'est drôle quoi que j'ai deviné son prénom des premiers couples ça sert à à entretenir parce que les mentalistes font ce qu'ils t'expliquent aussi c'est comme ça voilà les mentalistes ils arrivent à dire ah comment t'as deviné etc bah ils recoutent un peu des trucs puis ils ont un coup de bol parfois ils ont pas de coup de bol bon c'est pas grave et puis parfois ils en ont puis alors oui parce qu'il aurait pu avoir plein d'autres prénoms mais bon moi j'ai trouvé le bon et j'ai dit bah tiens ça a fait ça une fois aussi avec une femme je sais plus j'étais à un mariage et on discutait et la fille elle avait enlevé ses chaussures parce qu'elle avait des talons et du coup elle marchait pieds nus je sais plus quoi ils ont discuté et je sais pas moi mon cerveau voilà il recoupe les informations et je sais pas pourquoi il m'a dit c'est une vanupie parce qu'elle a enlevé ses chaussures mais elle a l'air classe et relativement embourgeoisée elle était avec un mec asiatique pareil relativement embourgeoisé etc et enfin je discutais donc je me dis ok c'est pas des punks hachis etc mais elle a pas de chaussures et je vois mon cerveau il fait ses truchements comme ça et donc là je vous dis ça prend quelques secondes mais en soit dans ma tête ça a pris une demi seconde et je verbalise pas vous voyez j'imagine comment ça se fait dans Sherlock Holmes tout se fait en un claquement de doigts et je lui dis tiens tu dois être décoratrice d'intérieur et pourtant qu'est-ce qui tu vois mon cerveau s'est dit elle est nupie donc elle a un certain affranchissement des conventions sociales donc ça va pas être un métier un métier très protocolaire etc à côté elle a l'air c'est bourgeoise donc ça doit quand même être un métier on va dire qui rapporte ou autre c'est pas un truc genre je sais pas voilà et elle a l'air quand même d'avoir apporté du soin à sa tenue donc elle doit être dans un truc un peu esthétique et tu vois je sais pas et mon cerveau il a directement dit toi t'es décoratrice d'intérieur voilà et donc ça les a ça les a étonnés pareil bon bon ça a marché aussi oui j'ai rencontré des personnes asiatiques etc mais pareil putain est-ce que tu dis est-ce que j'entre trop rapidement dans l'intimité des gens ou est-ce que j'essaye d'être intéressant pertinent et c'est ça en fait je pense j'essaye d'être pertinent intéressant dans les trucs c'est pour ça j'essaye de deviner tu vois et c'est pour ça mais les cerveaux recoupent les informations et après je propose des trucs parfois ça marche parfois ça marche pas et bah là ça a marché parfois sur l'homosexualité ça marche pas et vous voyez c'est comme le truc je parle des métiers etc alors que c'est la première fois qu'on se voit enfin ce genre de choses le prénom et où est-ce que j'en étais oui souvent quand je rencontre des asiatiques aussi enfin je sais pas au niveau de classe sociale etc après je demande tiens tes parents ils ont un restaurant et la plupart du temps c'est oui après tu peux rigoler ouais bon en plus on va dire t'as beaucoup de chances de taper juste parce que voilà démographie asiatique et surtout chinoise en Ile-de-France il y en a beaucoup qui ont des restaurants et après voilà les parents veulent que les enfants font des études etc mais bref je sais pas ça m'intéresse de deviner c'est comme moi avec mon père depuis que je suis petit qu'on se balade dans la rue il analyse tout le temps des trucs genre on va voir je sais pas moi avec quelqu'un marcher t'sais un mec il a un accro sur son t-shirt et tout mon père va dire tiens pourquoi il a un accro t'sais genre lui il doit avoir un truc manuel ou alors t'sais enfin c'est ce genre de truc ou je sais pas on va voir enfin plein de choses et lui il sur-analyse tout le temps il sur-analyse tout le temps tiens la dernière fois c'est ma mère qui m'a fait ça ça m'a étonné c'était sur quoi euh je sais plus ah oui tiens on arrive au restaurant et il y avait une table qui avait pas de chaise tu vois et ma mère d'emblée elle fait tiens eux ils vont recevoir des handicapés tu vois parce qu'en gros sinon cette table elle aurait des chaises mais comme elle avait pas de chaises c'est parce qu'elle est réservée qu'il y a des mecs handicapés tu vois bon c'est le genre de truc peut-être vous le devinez aussi peut-être qu'on est tous des pseudo-chernocom sur ma famille mais en tout cas elle m'a étonné normalement c'est pas elle qui fait ça c'est mon père qui fait ça j'ai dit tiens bon papa elle détend sur toi mais voilà c'est ce genre de choses écoutez c'est tout ce que je voulais dire peut-être que vous faites ça aussi que vous vous retrouvez dans mes vidéos et au final vous êtes contents c'est comme moi quand je regarde des films d'entraînement je dis tiens c'est des choses qu'on connait on expérimente au jour le jour mais qu'on rencontre pas au cinéma ou dans les oeuvres etc et là ça vous parle et c'est peut-être pour ça que vous aimez bien certaines de mes vidéos aussi parce qu'on aborde par le biais du forum certains sujets certaines émotions qu'on retrouve pas dans la vie de tous les jours excusez-moi ok super photo avec pas du ring oh putain j'ai envie de faire pipi je l'ai faite pour la vidéo de comment il s'appelle Moda Malin c'était incroyable mais là je vais pas le faire donc oui pas du ring que vous connaissez peut-être ça c'est sa chaîne il fait attendez avant de parler pas du ring je parle de Game Focus aussi j'ai pu échanger avec lui voilà Guillaume de son prénom mais c'est connu il fait des vidéos sur le cinéma pareil d'une manière un peu plus cinéphile on va dire que Durandal ou autre très chouette vidéo très très chouette il a l'interview Bébé Godot et par exemple moi j'ai réécouté sa vidéo sur la nouvelle vague hier pendant que je faisais la vaisselle notamment parce que je savais que j'allais sans doute prononcer le mot nouvelle vague dans cette vidéo et je me suis dit faut quand même que je révise un peu mes trucs parce que peut-être me tromper en en parlant donc voilà j'ai réécouté sa vidéo pour savoir pour recevoir ce que c'était donc c'est super pareil est-ce que le cinéma français est nul c'est parce que il y a des trucs sur Twitter où tu vois tu vois Vincent Cassell faire ça dans la bande-annonce du nouveau ou même Consul Pazen a pu en parler du nouveau Astérix tu lui dis putain le cinéma français c'est de la merde etc mais sauf que oui ferme ta gueule en fait c'est comme quand tu parles de la BD non on dit des conneries et c'est juste qu'on s'intéresse qu'à ce qui surnage et qu'on va pas dans le détail donc faut arrêter de faire ça en fait on peut le faire mais alors faut accepter et donner de la parole aux gens qui disent arrête arrête de taper sur le cinéma français etc c'est quand même des carrières qui sont en jeu enfin il y a des enjeux financiers etc il y a un enjeu culturel il y a un enjeu même patriotique donc arrête de mettre en lumière la médiocrité et profite de ce temps de cerveau disponible de ce temps de cette exposition pour parler de choses bien et lui c'est ce qu'il fait dans sa vidéo de 23 minutes je crois la plus longue de la chaîne même il l'a dit donc très intéressant aussi il parle de plein de choses même à la fin il parle d'autres films encore je crois qu'il parle de EO le film polonais avec un nain etc parce que ça l'a beaucoup touché mais enfin bref super vidéo donc voilà si je vous en conseille une allez voir la vidéo sur la nouvelle vague tout simplement c'est la culture française vous avez besoin de savoir ce que c'est la nouvelle vague ça c'est sûr si vous vous sentez un peu patriote etc que même voilà certains trucs vous touchent de la cinéphélie ou autre ça fait partie intégrante de notre histoire de l'art français de la France et de l'art donc voilà c'est un truc qui est connu à l'international etc c'est bon pour votre culture générale pour tout donc allez regarder sa vidéo sur la nouvelle vague allez écouter son interview son entretien pardon avec Bé Godot enfin voilà excellent chaîne je vous mettrai en description si merde d'ailleurs je viens de me dire alors j'ai envie de faire pipi donc je suis un peu plus speed quand je parle excusez-moi rapide je devais en fait à chaque fois j'ai une mauvaise habitude de fermer les onglets quand je fais mes vidéos et après je peux plus mettre enfin je dois rechercher à la main les comment ça s'appelle les sources pour les mettre dans la description c'est un peu énervant donc il faut que j'arrête de faire ça donc bref Guillaume Focus pareil j'ai rencontré très sympa très chouette et voilà comme j'ai dit en début j'aimerais bien faire une espèce de rencontre d'autres vidéastes pour rencontrer les gens pour qu'ils soient très contents aussi voilà ils frétillent comme moi ils rencontrent certains vidéastes et ils puissent échanger avec des personnes avec qui ils ont un peu des valeurs communes des intérêts communs sur voilà peut-être qu'on pourrait prévoir tu sais une estrade ou enfin une estrade enfin je sais pas comment faire mais voilà une présentation de BD etc pas le fils de bulle peut-être moi une présentation d'un délire du forum comme ça peut-être Guillaume Focus une espèce de truc tu vois en direct avec questions réponses enfin un truc comme ça enfin je sais pas faudrait voir mais en tout cas je sais que ce serait super maintenant donc faut pas que je quitte pas Durin donc vous le connaissez il fait des vidéos plutôt sur le communisme un peu économique il a parlé de PsychoDé récemment très connu pour sa vidéo sur Nietzsche en plate et les penseurs en carton donc sur l'atelier Missor et sur après Valet tout ça bref attends libéral-libertaire non c'était pas encore ça libéral-libertaire mais en tout cas de comment le capitalisme un peu ça sert dans la proposition d'origine patriote de certains vidéastes il y a plein d'autres choses moi je crois sa vidéo préférée c'est sur 24 minutes sur ça parce qu'il parle en fait de Darwin sélection naturelle etc mais à la fin même Darwin lui-même disait en gros l'aboutissement de la sélection naturelle c'est la fin de la sélection naturelle parce qu'une fois que tu te sélectionnes naturellement tu acquiers des personnes qui peuvent développer des compétences des outils etc et ces personnes après prennent soin des bébés prennent soin des anciens et donc au final certaines personnes qui normalement leur patrimoine génétique aurait disparu sous un règne de sélection naturelle basique et bien finalement grâce au progrès technologique progrès technique ce patrimoine est préservé alors qu'il aurait normalement les femmes seraient reproduites avec quelqu'un d'autre ou les mecs auraient été tués enfin que sais-je mais finalement ça permet de préserver et donc l'aboutissement de la sélection naturelle c'est finalement de la surpasser donc ça c'est un truc auquel j'avais jamais réfléchi et c'est très intéressant et enfin il en parle bien enfin très intéressant cette vidéo et alors effectivement en vidéo on dirait qu'il n'est pas très musclé enfin je vous le sais enfin musclé il n'a pas un physique très 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 barraqué ou autre et sauf que il vient un peu attaquer sur les mecs de droite ou autre et donc ça titille le fameux creux blanc que vous connaissez parce que le mec vient déjà critiquer en vidéo et après il est très agressif sur twitter aussi pas du ring donc donc voilà ça crée des échecs et ça énerve creux blanc que le mec qui l'agresse et parle en vidéo ressemble à ça et vous voyez que effectivement il remplit pas son polo vous voyez bien là je fais une analyse une analyse synthétique qu'il y a presque 2 cm bon après voilà c'est pas le même truc est-ce que d'ailleurs même moi je baille et pourtant j'ai relativement des gros bras par rapport à ma par rapport à ma taille etc mais bon après les polos on sait jamais comment c'est tailler etc enfin bref où est-ce qu'on en était donc oui il remplit pas ses polos et et creux blanc doit se foutre sa gueule régulièrement et récemment il a remis une photo où il est comme ça pas du ring et creux blanc dit putain mais quel corps de lâche je sais plus quoi voilà les deux infectives et donc moi je savais qu'il était grand pas du ring parce qu'on l'avait vu sur une vidéo avec Antoine Goya et comment il s'appelle spectre soyeux et on voyait qu'il était vachement plus grand est-ce qu'on se dit est-ce qu'ils sont particulièrement petits et ben non il fait je pense presque 1m90 comme vous voyez est-ce que ça a du sens de parler quelques minutes de sa composition physique ou autre ou est-ce qu'on est vraiment des putains d'animaux enfin j'en sais bref c'est rigolo donc déjà je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi imposant et puis merde c'est un moment tu te dis il est un peu grassouillé donc les mecs peuvent se moquer de lui etc mais qu'est-ce qui est le mieux franchement entre vraiment qu'est-ce qui est le plus viril entre un mec qui est un peu grassouillé parce qu'il a son taf il a son truc et il se dit bon c'est bon je suis déjà posé avec ma femme je m'en bats les couilles je mange comme je veux je m'entretiens je fais du sport parce qu'il fait du jiu-jitsu donc voilà normalement j'ai jiu-jitsu bon après il y a brésilien et normal donc celui avec le kimono normal c'est un peu moins transférable au combat de rue etc que le jiu-jitsu brésilien où là effectivement même si le mec est en t-shirt voilà tu peux tout appliquer alors que le jiu-jitsu normal tu as besoin un peu d'un col ce genre de choses un kimono bref on a été où donc oui il fait du sport il s'entretient etc c'est plus viril d'être là dans une position bon je m'en bats les couilles de ce à quoi je ressemble je suis déjà posé avec ma femme voilà je cultive d'autres choses que mon physique que d'avoir des mecs qui se disent ok moi d'ailleurs je suis encore dans cette phase là un peu avorton enfin je sais pas quoi de se dire vas-y j'ai trop de pied de poids je dois faire du sport pour maigrir etc moi je trouve que c'est plus viril d'être dans le mec qui est un peu dépassionné à ce niveau là que le gars qui voilà qui me prend ça donc oui effectivement un peu grassouillé mais voilà c'est pas un putain d'obèse ou que sais-je et oui très grand et vous voyez la taille de sa main par exemple bon là il y a un petit effet de contre-plongée ou je sais pas comment dire mais oui c'est drôle quoi qu'avec sa grosse main ça fait face la moitié de ma tête enfin voilà et il a des mains bon bref moi j'ai des petites mains aussi bon on s'en tape et donc oui on a pris cette petite photo voilà en mode en mode je sais pas un peu boxe comme ça c'était rigolo j'ai mis après sur sur Twitter voilà d'ailleurs j'ai remarqué que vous voyez ça ou pas là je sais pas si vous voyez mais en gros c'est alors attendez le muscle des maxillires alors on voit pas trop en vidéo parce que enfin je sais pas il y a un reflet ou autre mais bon c'est un peu un truc enfin de tchad ou pas mais tu sais enfin il y a l'implantation de la mâchoire etc et j'ai l'impression que quand j'étais psy on voyait pas ça enfin on voyait pas ce muscle là alors après je l'ai musclé un peu parce que parfois je mange deux chewing-gum d'un coup mash-gum enfin vrai d'un coup et je sens vraiment que ça tire là-dessus etc donc peut-être que je me suis un peu musclé ces maxillaires ou autre après on dit voilà faut pas le faire pendant plusieurs heures j'ai fait une vidéo là-dessus aussi avec Valet qui est le Raptor faut pas acheter des exerciceurs de mâchoire tu peux un peu trop les casser mais je sais que les visages des hommes en particulier enfin s'affinent au fil des années alors quand même on peut un peu prendre du poids le visage en lui-même s'affine et puis peut-être certains traits du visage s'accentuent donc ce qui nous rapproche un peu plus d'un comment dire d'une conformation ou autre osseuse d'alpha comme on pourrait dire et je remarque que sur cette vidéo par exemple bon là j'ai fait exprès parce que comme on était que ça c'était en mode énervé ou autre enfin énervé enfin tu sais poker face je sais pas comment dire mais de combat donc j'ai contracté ces trucs là et je me dis tiens c'est rigolo sur le côté on voit cette petite protubérance là vous voyez un peu blanche c'est les maxillaires qui sont contractés et c'est un truc que je voulais dire aux générations jeunes qui sont là qui se disent merde j'ai encore il y a mon chat qui me regarde attendez je vous montre juste ça une seconde parce qu'il me guette depuis 5 minutes allez je reviens il est rigolo donc oui vous êtes peut-être un peu jeune et vous dites merde j'ai encore un trait de visage un peu rond comme j'avais quand j'étais jeune le visage s'affine au fur et à mesure alors on dit l'homme veille comme du vin la femme comme du lait c'est pas tout à fait vrai mais il y a un truc comme ça où en tout cas ta définition faciale peut s'améliorer au fur et à mesure bref excellent pas du ring il a un travail contrairement à ce qu'on pourrait penser très utile à la nation du style je sais pas moi ingénieur nucléaire astrophysicien mais encore ça est-ce que c'est si utile que ça mais ingénieur nucléaire oui dans le médical vous savez tout ce qui est infirmier docteur etc très utile du style éboueur voilà des mecs des métiers très utiles très concrets et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre astronautes aussi bon astronautes je sais pas il fait partie de ce style de métier tout à fait très respectable c'est pas un putain de chercheur en sociologie encore tu peux dire oui chercheur en sociologie mais bon voilà la plupart des gens c'est pas un consultant ou un je sais pas moi quelqu'un qui travaille dans la pub enfin vous voyez il est respectable au niveau du physique il est respectable au niveau de ce qu'il fait dans la vie il a une copine enfin bref donc voilà il faut arrêter comme moi au début de ma chaîne je sais pas je mettais cette chemise enfin c'est pas une chemise c'est un polo et du coup je suis un peu je la remplis pas tout à fait donc on peut croire que je suis faible physiquement enfin bref par rapport à un mec de 1m90 100 kilos bref vous voyez ce que je veux dire mais on peut croire que je suis particulièrement fluet ou autre il y a des mecs au début de ma chaîne qui me disaient putain c'est quoi ce sous-homme qui parle etc bon bref une fois que j'ai essayé les vidéos box effectivement ils sont pas venus aux sessions ou alors il y en a qui sont venus aux sessions aussi qui m'ont dit qui m'ont dit on voit sur les vidéos de box c'était relativement relativement épais mais on a l'impression t'es nul t'es lent etc et sauf qu'en fait je sais pas je rends mal en vidéo et après une fois que t'es en face de moi tu bégaye un peu enfin c'est pas vraiment ça mais le mec m'a dit je croyais vraiment que t'étais claqué sur les vidéos et en fait il est venu et je le tenais au niveau du cardio mais au niveau de la technique etc alors qu'il était plus haut et il me dit enfin respectueusement voilà c'est donc c'est ce truc là tu peux avoir une image tronquée d'une personne sur les vidéos de la vraie vie donc voilà Paduring tout à fait respectable et très sympathique et il a une voix très chaleureuse en vidéo et en vrai c'est vraiment chouette il a vraiment une voix sympathique comme l'obscur le mec du fils de bulle très chouette voix voilà et donc quand en fait à l'issue de l'entracte donc du premier film je regardais ça avec enfin je suis allé dialoguer avec Paduring j'étais content de le voir d'ailleurs moi je suis tactile quand je parle comme plein d'autres personnes voilà est-ce que c'est une volonté un peu de faire une espèce de Shannon Freud 2 enfin pas vraiment Shannon Freud 2 mais d'appliquer sa volonté de puissance sur autrui autre on a déjà eu l'occasion d'en parler en vidéo mais en tout cas moi voilà j'aime bien être tactile et c'est pas forcément pour soumettre l'autre mais c'est pour voilà j'aime bien donc effectivement quand je l'ai vu j'ai dû faire et d'accolage ah mais putain t'es plus imposant que ce que tu laisses pour sur vidéo ou un truc comme ça alors bref on a parlé un peu de Cro-Blanc et donc une fois qu'on parlait voilà il y avait mon camarade aussi des boxers d'élite je sais plus on parlait du film d'autre chose de Youtube c'était sympa et il y a Antoine Goya qui passait il était tout seul lui je crois qu'il était venu sans sa compagne et sans pote a priori il organisait ça un peu tout seul lui il vient de Guyane et donc en fait il est venu vers notre groupe et donc on était donc voilà il y avait mon pote Paduring son pote et donc c'était mais c'était juste à côté des gens donc on n'était pas dans une salle à part ou autre on était là et donc là oui il y a Antoine Goya qui est passé donc on a pu échanger un peu je crois qu'il n'a pas regardé il savait qui j'étais puisque j'ai déjà entendu dans une vidéo je ne sais plus je crois que c'était avec Cro-Blanc dire mon pseudo ou réagir à mon pseudo donc en gros il connait je crois qu'on a parlé un peu sur Twitter je lui ai envoyé des messages privés mais il n'a pas répondu et donc il voyait qui j'étais mais il n'avait pas vu ma vidéo où je le mettais en cause donc mon pote alors qu'est-ce que tu réponds à la mise en cause de l'œil de l'élite ou je ne sais plus quoi enfin il ne l'a pas prononcé comme ça mais il a dit alors qu'est-ce que ça a donné l'altération je ne sais plus en tout cas il y a ça et je crois qu'Antoine n'avait pas vu la vidéo enfin bref après on a parlé un peu de cinéma un peu de très vite fait de sa vie privée et voilà moi je le remercie pour le point de vue cinéphile qui m'a apporté puis voilà on a un peu discuté du film c'était sympa on a discuté écoutez pas de pas grande chose on ne s'est pas parlé de collaboration de on a peut-être un peu bitché enfin bitché c'est le terme excusez-moi tenu des propos mesquins peut-être sur d'autres d'autres vidéastes mais peut-être c'était plus avec pas du ring mais c'était pas ou avec les autres camarades fils de but etc ça n'a pas duré ça n'a pas duré très longtemps en tout cas c'était chouette et oui je ne sais pas s'il avait l'air particulièrement mal à l'aise ou autre quand il se baladait mais putain le chat il me regarde il est comme ça un peu il est un peu comme ça regardez je vais vous montrer il ferait presque clipper vous voyez ou pas il a l'air énervé il veut il veut que je le laisse rentrer vous inquiétez pas je vais le laisser rentrer à la fin de la vidéo et voilà vous dites pourquoi je vous en parle mais en fait à chaque fois je le regarde en train de me regarder comme ça comme s'il voulait se battre donc ça me perturbe bref on a été où oui Antoine Boya oui je sais pas il avait l'air tout à fait à l'aise quand il se déplaçait comme ça c'était un peu bizarre après voilà t'as des gens mais lui il est plutôt introverti je crois et misanthrope c'est à dire il aime pas trop les êtres humains en règle générale c'est pour ça qu'il vit un peu séparé après il fait quand même des rencontres abonnées avec plusieurs centaines de personnes donc voilà on va dire misanthropie à deux vitesses mais il y a ce truc là effectivement où il était pas tout à fait à son aise en mode enfin je sais pas moi j'organiserais ce truc même au Boxer Daily tu vois je vois c'est un peu moi qui organise le truc tu vois j'essaye un peu d'accueillir les gens parler tu vois dire alors etc enfin tu vois je me promène j'essaye d'englober et lui il était plus en mode vas-y j'ai proposé ce truc là du film et après les gens pendant l'entracte sont livrés à eux-mêmes et moi je marche je vais discuter enfin moi c'est ce que j'ai vu après je l'ai vu que 5 minutes après je suis sorti dehors donc peut-être qu'après il avait une attitude un peu différente et donc il y avait ce truc là où vous savez peut-être de l'introversion ou autre où lui il se dit bon ma mission c'est de commenter il est fonctionnaire enfin bref il a déjà parlé du fait il dit fonctionnaire peut-être que son cerveau fonctionne un peu comme ça il se dit bon moi je suis là pour parler du film mettre en avant mais après sur le temps libre etc je ne dois rien à ces gens enfin je sais pas il doit dire un truc comme ça et donc j'ai vu un peu comme ça ça c'est pour vous dire voilà si vous voulez un peu des informations croustillantes sur comment il est en dehors de alors après est-ce qu'on doit en parler oui 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 j'imagine oui enfin on doit en parler je sais pas mais en tout cas c'est assez intéressant de le dire voilà il est un peu comme ça il faisait pas particulièrement d'effort pour de ce que j'ai vu après moi j'ai vu que 5 minutes pour inclure les gens et et il avait pas l'air particulièrement à l'aise voilà dans ses temps libres après comme j'ai dit il était magistral sur scène et pour parler du film etc le cerveau réagissait très vite et voilà enfin c'est assez bien et il réagissait enfin il répondait de manière putain il répondait de manière logique et tout c'était c'est très bien voilà oui puis après je suis parti puis pareil fils de bulle Gamefocus et Noé Jacomé très très sympa aussi c'était très chouette et c'est pour ça que je vous ai dit c'était tellement bien de rencontrer ces vidéastes que je me dis bah faudrait faire une rencontre abonné je suis sûr que ça plairait aussi à des personnes voilà bah écoutez on a fini ouf allez moins d'1h30 alors ouf ouais je les garde pour garder les les liens je ferme pas les onglets j'ai vraiment envie de faire pipi je vous souhaite à tous une excellente journée ou week-end je pense que je sors pas de vidéo demain vu que là il y en a déjà une de 1h30 qui sort merci à tous pour vos retours sur le comment ça s'appelle le risitas que j'ai sorti enfin vous êtes tellement sympathique il n'y a que des messages sympas enfin c'est vraiment très chouette de recevoir ça de lire ça vous êtes vraiment au top merci beaucoup j'aurais dû vous remercier en début de vidéo mais j'ai oublié de le faire je suis désolé et en tout cas voilà je vous remercie encore je vous aime comme il est question de le dire et ma foi voilà peut-être à bientôt pour une rencontre abonnée avec d'autres personnes peut-être à bientôt si vous venez aux séances de boxe j'espère que cette vidéo vous aura diverti et vous aura appris quelque chose ou en tout cas voilà vous aura transmis une émotion esthétique peut-être enfin est-ce que c'est de l'art ce que je fais je sais pas mais bref en tout cas merci à tous excellente journée à vous j'étais très content de faire ça et j'espère qu'Antoine Gouillard refera un séminaire de ce type et j'espère que je pourrai avoir accès à une de ces places et voilà à tous bonsoir merci et passez une excellente journée bye bye merci ciao